Merci Seigneur, je vous remercie le soir. Vous allez bien ? Bien, nous allons continuer. Moi je m'ai proposé de continuer encore un deuxième prochain. Nous sommes l'habitant. D'accord ? Comme ça, il n'a pas couï. Et ce que je propose aussi, c'est que vos questions, vous voulez nous dire qu'à la fin, quand il parle du bon maintenant, vous pouvez poser des questions, à ce moment-là, vous allez pouvoir répondre tranquillement. Parce que c'est vrai que c'est intéressant, c'est très dynamique, vous posez des questions très intéressantes comme ça, mais vous ne mérite pas toujours à finir son développement. Vous comprenez ça ? Donc, nous bénissons le Seigneur. Vous serez mis au Jésus. Bonsoir à tous. Bonsoir au ministre. Content d'être encore avec vous ce soir. Sur ce sujet, le sucre. Qui a commencé à faire des efforts depuis la dernière fois ? Oui, sœur. Vous savez, quand on voit l'importance de faire des efforts pour sa santé à ce moment, on fait le nécessaire, n'est-ce pas ? Il y a des gens qui me disent, je n'arrive pas à arrêter le sucre. Alors je leur ai essayé d'imaginer votre situation dans quelques années, si vous continuez. Essayez d'imaginer comment ça pourrait éventuellement se passer. Et quand on n'arrive pas à visualiser, à voir dans l'avenir, quelle soit la notre situation, eh bien là, on va continuer à manger sans problème. Donc la dernière fois, je n'ai pas pu... Ok, parfait. Merci. Voilà, je pense que j'aurais un petit souci la dernière fois. Je veux juste faire un petit résumé. On va juste passer les diapos, simplement. Comme vous savez un peu ce que j'avais présenté, nous allons continuer. Mais comme le pasteur Zahir a dit, c'est surtout pas de questions. Donc c'est vos questions, eh bien, je vais prendre des questions, d'accord ? Donc ça, ça me permettra de pouvoir... Oui, donc en ce qui concerne la dernière fois, j'ai juste fait une présentation du sucre, simplement pour avoir une idée générale un peu de ce que c'est. Je crois que c'est le bois qu'il y a, n'est-ce pas ? Le sucre au bois. Le sucre de gagne. Bon, soyez francs. Qui aime le sucre ? Moi. Ok, moi, je veux dire, ok. Par contre, aujourd'hui, par contre, en ce qui me concerne aujourd'hui, je peux dire que le sucre, pour moi, n'a pas... Je n'ai pas de préférence. Je n'ai plus de préférence pour le sucre. Ce qui était le cas auparavant. Aujourd'hui, je vais... Je considère le sucre comme... Comme... Comme un peu tout. Comme l'amertume, comme le sel, comme... Pour moi, il n'y a pas de différence. Parce que j'ai dû faire un travail sur moi pour... Donc, on va juste faire ce petit résumé. Donc, j'avais fait la présentation du sucre. Donc, on avait parlé un peu, on avait dit qu'en France, donc, il y a quelques années, au 19e siècle, donc, la consommation du sucre était à 1 kg par... Français par année. C'est l'imaginer ça. 1 kg par année par Français. Maintenant, aujourd'hui, c'est... 50 kg. Mais attention, il faut bien comprendre dans quelles circonstances. C'est le sucre que vous rajoutez dans vos affaires quand vous faites des trucs sucrés. Et surtout, le sucre que vous mangez parce que vous achetez des produits transformés. C'est surtout ça. C'est là où il faut voir le sucre. C'est du sucre en plus partout. Il y en a dans tout ce que nous mangeons maintenant, aujourd'hui. Et bien souvent, dans les aliments salés que vous mangez, il y a également du sucre. J'ai même été étonné de m'en rendre compte, même aujourd'hui, que de plus en plus d'entreprises mettent du sucre dans leur préparation. Vous allez acheter un repas. Dans le repas, il y a du sucre. Et puis, on dit, c'est bon. Même dans la pizzer, il y a du sucre un peu partout. Parce qu'on dit qu'il y a ce petit goût qui... Les gens apprécient. Mais si les gens savaient que le sucre n'est pas une bonne chose en soi, ça guère notre cœur, mais ça détruit notre corps. Donc, on en a vu également la dernière fois, dont j'avais parlé au suivant. sa composition, il avait expliqué que c'était 50% de fructose, 50% de fructose. OK ? Yes, good. Donc, on doit retenir ça. Toutes les fois, on parle de sucre, pensez à 50% de fructose et 50% de fructose. J'avais expliqué également, suivant, le glucose. J'avais expliqué que le glucose, tout le monde l'utilise. Tous les animaux, les végétaux, tous les règnes animales et végétales utilisent le glucose. Parce que tout le monde a besoin d'énergie. Au suivant, je fais juste que passer. Qui était là la dernière fois ? OK, d'accord. Bon, ceux qui n'étaient pas là, j'ai mon frère Georgie qui a mis la vidéo en ligne. Vous pouvez éventuellement voir. Je ne fais que juste que passer. OK, donc la peau, les nerfs, le cerveau, les os, les muscles, les organes, les tendons, veines, cartilage, tout. En fait, lorsque vous mangez du glucose, enfin, je ne vais pas dire du glucose, plutôt, c'est l'ombre de la transformation en plus de métabolisme, parce que ça s'appelle glucose. Lorsque vous mangez des féculents, féculents comme du genre, pâle, pain, légumes, péris, un racine, lorsque vous mangez ça, eh bien, les féculents vont être métabolisés, vont produire du glucose qui vont nourrir tout ça. Et ça, on retrouve cette partie-là dans le sucre également. Au suivant. Et ensuite, on verra dans sa répartition. Par contre, c'est là où ça commence à faire la différence. Donc, vous avez, en ce qui concerne le glucose, vous avez près de 80% et utilisé par le corps et seulement environ 20% ira dans le foie, pas fera par le foie. Donc, il n'y aura pas de problème au niveau du foie. Si vous mangez du glucose, pour que vous puissiez avoir des problèmes au niveau du foie, il faut vraiment manger beaucoup, beaucoup de glucose. Si vous mangez du glucose, vous travaillez, votre corps l'utilise. D'accord ? Votre corps va l'utiliser, vous dépensez de l'énergie, tout va l'utiliser. Vous faites un mouvement, vous l'utilisez également. Et là, maintenant, vous voyez le fructose. Par contre, le fructose, sa particularité, j'ai mis 100%, mais en fin de compte, je pourrais dire essentiellement métabolisé par le foie. Donc, je rappelle ce que métaboliser veut dire. Métaboliser veut dire transformer dans un état qui pourra être utilisé dans le corps. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, vous avez mangé des féculents, les féculents vont être transformés en glucose et le corps va l'utiliser. D'accord ? Et par contre, le fructose, le fructose sera métabolisé. Quand je parle du métabolisme du fructose, je vais parler de ce que ça va produire en ce qui concerne comment dire ça, après le métabolisme. On sait que les féculents, quand ils sont métabolisés, produisent du glucose. D'accord ? Le glucose va être utilisé dans tout le corps. Par contre, le fructose, c'est là où je viens citer la dernière fois, au suivant, c'est que le fructose va être métabolisé essentiellement par le foie. Certes, il y a certaines parties, au niveau du côlon, il y a une faible partie qui est métabolisée. On estime qu'il y a environ près de 4 grammes à peu près métabolisés dans le côlon. Et au niveau du côlon, quand c'est métabolisé, je dirais transformé, ça va produire du gras, de la graisse. C'est ça que je trouve que ça produit. Et ensuite, le reste, sera métabolisé au niveau du foie. reviens. Ok, d'accord. Je pose la question. Le fructose, c'est la chose sucrée. Bien sûr, tout le monde a compris ça. D'accord. Où peut-on trouver le fructose ? Les fruits. Vas-y. On en a dans les fruits ? Oui. Les gâteaux. On ne s'est pas à peine de les mentionner. On a parlé de l'angoule la dernière fois. Ça n'a pas fait que c'est l'angouleau. Oui. Et on en trouve également étrangement dans les... Dans les tubercules, ce que j'appelle les gûts. Les gûts. Dans quel pays on retrouve du fructose ? Dans la patate douce, dans le roi. La chine. Dans la chine. Dans la banane d'yeol. Par contre, on a la banane d'yeol qui est un fruit. On va trouver encore dans quoi ? La pomme. Oui, les fruits. D'accord. Dans les légumes encore, d'autres légumes. Les gûts. Les gûts. Les gûts. Le fruit à peine quand il est doux. Oui, quand il est pas là. Le tout de suite comme le monde. Après le moment où vous mangez ce sucré, là, on sait qu'il y a la présence de fructose. Ok ? Ça, c'est... On retrouve ça. Dieu l'a fait comme ça. Dieu sait pas. Vas-y. Ok. Par contre, là, on va parler des sources... Des sources... Les sources de consommation les plus courantes. Avant, avant, c'est une image. Mais pas une image. Où pensez-vous que la plupart d'entre nous consommons du fructose ? On va essayer de les aîner mieux. La langue doit moucher. Dans quoi ? Dans le jus, oui. Il y a de pâtisserie. Attends. Ensuite, il y a pâtisserie. Il y a tout. Oui, il y a tout, oui. Après ? Oui. Les desserts. Oui, les desserts. Quand on parle des desserts, ça s'appelle des gâteaux. Les glaces. Les glaces. Les glaces. Les compotes. Les compotes, oui. Toujours encore. Moi aussi. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Je vais y avoir. Allez, vas-y. Ok, donc on retrouve des gâteaux, des barres chocolatées que nous aimons les 15. Vous savez, auparavant, je mangeais souvent les barres chocolatées. Je ne vais pas donner leur nom. On n'est pas là pour les faire la félicité. Mais, j'avais toujours ça dans la voiture. Bon. J'aimais manger du bruiti. J'avais quelques bruiti. m'associe quelques fois. Et j'aimais ça. Surtout le bruiti, quand je m'assois, je mangeais un paquet d'affilés, je mettais un paquet, j'avais toujours dans la voiture, j'avais toujours ça. Et vous savez, quand vous êtes dans les embouteillages, vous attendez quelqu'un, vous vous occupez. Ils éclaient ça. On le fait généralement, on le fait par une crise. Oui, d'accord. Parce qu'il faut s'occuper. Ensuite, on le trouve également dans les glaces, quoi bien ? On le trouve dans les glaces, bien sûr. Les glaces, les bonbons. Hein ? Les bonbons. Il y a certaines personnes qui achètent des sachets de bonbons et qui gardent ça dans la voiture et puis en attendant consomment des bonbons. Encore à la maison. Moi, j'en achetais souvent. J'achetais des gros paquets. J'ai toujours des bonbons. Des bonbons. Faut de ça bon, hein ? Mais qu'à tout. Ok. On le trouve également, vas-y, suivant. On le trouve dans les céréales. Hein ? Vous avez les céréales. C'est qui mange les céréales le matin ici ? D'accord. Ils font seulement les enfants. Ok, d'accord. On le trouve dans les céréales. On va parler un peu des céréales tout à l'heure. Non, peut-être pas aujourd'hui ou le vendredi prochain. On le trouve aussi dans les boissons sucrées. Ça, c'est le number one. Voilà, les boissons sucrées. On dit qu'on va acheter un... On a soif. Et la réponse à la soif, c'est d'acheter quoi ? Du jus. Et moi, je me suis toujours battu contre ça. J'ai dit, je bois du jus parce que j'ai envie de boire du jus. Mais si j'ai soif, je bois de l'eau. Ok ? Et puis, bien sûr, les aliments transformés, j'en ai parlé. On le trouve dans les aliments transformés. Une chose que je ne fais jamais, je n'achète jamais de plats préparés. Jamais, jamais, jamais. Auparavant, je le faisais, je n'achète jamais. Parce que quand vous regardez, à part, on vous achetez un aliment et il y a un petit... Ça, il y a un petit cadre là, avec... Dès qu'il y a un petit cadre avec des trucs, c'est parce qu'il y a des trucs qu'on a rajoutés dedans qui ne doivent pas être là. Par exemple, du sucre, vous trouvez du maltose, vous trouvez, qu'est-ce que sera le maltose ? En fait, toutes sortes de noms différents donnés au sucre. Mais c'est toujours du sucre. C'est comme ça. Le souci dans tout ça, c'est que nous mangeons du sucre et nous, quand quelquefois nous regardons sur les étiquettes, nous pensons voir écrit sucre. C'est-à-dire, dans le grand cadre, vous savez, quand je parle de grand cadre, je parle du niveau de l'article, il y a un grand cadre avec... Vous avez... Vous avez... Vous avez... Vous avez... Vous avez... Composons. Vous avez... Vous avez... Vous avez... Et il y a hydrate de carbone, c'est-à-dire les féculents, non, hydrate de carbone tout court, et d'autres sucres. Vous vous rappelez ça ? Oui. D'autres sucres. Ils mettent ça, mais le souci avec ça, c'est que c'est pas vrai, il y a plus que ça. Parce que quand il s'agit du sucre, vraiment, ce qu'on appelle sucre, ou encore ce qu'on appelle le saccharose, c'est ce qu'ils appellent le sucre, c'est le saccharose, c'est le sucre de canard, le sucre de bétrave, tout cela. Mais dès que ça porte un autre nom, c'est pas dans cette liste-là. Donc, ça veut dire que si vous achetez un aliment, vous voyez cet aliment quand il y a, par exemple, 12 grammes de sucre, sachez bien qu'il n'y a pas que 12 grammes de sucre, il y a beaucoup plus parce qu'il y a d'autres sucres qui ne portent pas le nom sucre qui y sont également. Et c'est là où il y a le piège, c'est qu'on est amené à manger beaucoup plus de sucre et c'est pour cela que ça... Au départ, ça fait frérir tout le monde qu'on consomme 50 grammes. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour « Non, 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 je ne pense pas autant de sucre. » Jamais, je ne pense pas autant de sucre. Je lui dis que si tu achètes régulièrement des repas transformés, tu vas, tu ne manges pas chez toi, tu ne fais pas manger toi-même à la maison, vous ne faites pas manger, tu es obligé de manger une quantité de sucre et tu ne sais pas exactement la quantité que tu manges mais je suis sûr que tu en manges beaucoup. Parce qu'il n'existe pas le seul, plein transformé, ici en Martinique maintenant, sous emballage ou encore dans les restaurants où on ne rajoute pas de sucre. C'est ça le problème. Ils rajoutent du sucre dans tout. Bon, on ne parle pas des pass-foutes, c'est là où on trouve le plus de sucre. On retrouve les, je pourrais dire les mauvais amis. On retrouve les mauvais amis. On retrouve le sucre en grande quantité, c'est en grande quantité, gras en grande quantité. Vous voyez ces trois trucs là-là, ces trois, la combinaison de ces trois-là vous précipite directement dans la tombe après le scatata en passant par la maladie et sans trop ça. Ensuite, ok, donc, qu'est-ce qui se passe dans le corps quand le sucre est métabolisé ? Eh bien, malheureusement, le sucre quand il est métabolisé, j'avais expliqué un peu qu'est-ce qui se passe dans le côlon ? On a vu tout à l'heure le fructose et le glucose sont reliés par un petit fil, hein, donc il y a un lien entre les deux et ce lien va se romper et le sucre va partir, plutôt le saccharose, le glucose partira dans l'organisme, va être utilisé et ensuite le fructose va mettre en fer quoi ? Le fructose viendra déstabiliser le fonctionnement du corps. On ne le ressent pas. Il faut savoir que compte tenu des produits que ça génère, ces produits viennent déstabiliser le corps. La dernière fois on en a parlé, je vais insister dessus aujourd'hui, je vais vraiment insister dessus. Et, donc on a également abordé, donc les éléments du syndrome métabolique, j'ai parlé un peu du syndrome métabolique, le syndrome métabolique ce sont des conditions, c'est un ensemble de conditions qui précipient l'individu à des maladies cardiovasculaires, systématiquement. et parmi ces syndromes métaboliques nous avons vu un certain nombre de ces 5 de choses qui comment dire ça, qui qui font partie du syndrome métabolique. Tu peux me mettre en image ? Ok, d'accord, parfait. Le syndrome métabolique. Vas-y, vas-y, reviens. Donc regardez bien. Donc la présence de l'ensemble, non, reste là, la présence de l'ensemble de signes physiologiques, reviens. Ok. C'est assez ? Oh my God. Ok. Donc ça, le point de l'orise soit une diabète de type 2. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier avec le diabète ? C'est que chez nous, dès qu'on a un certain âge, tout le monde est dedans. n'est-ce pas ? Non, non, je parle, attention, faites attention. Les générations qui ont, je parle surtout des générations des années, la génération des années 90. C'est là on a commencé à manger vraiment beaucoup de sucre. Moi, je suis de 69. Le bocal de sucre, on n'y avait pas accès facilement. Ce n'est qu'après qu'on a pu avoir accès. Les choses sucrées, ce n'est pas tous les jours, on en a parlé. Et aujourd'hui, maintenant, tout le monde consomme sucré matin, midi, soir. Tout le monde consomme sucré et c'est devenu l'indicule. Et donc, ça mène à... L'image ne peut pas rester du tout. Ok, on va essayer de parler. Donc, parmi les éléments du syndrome éthérique, reviens, on va essayer de prendre risque de maladie cardiaque, reviens encore, et risque d'accident cérébral. Donc, on a quoi ? Est-ce que quelqu'un peut me citer à peu près les choses qui sont courantes ? Je pourrais dire les maladies qui frappent la plupart des gens. AVC. AVC. Métabolisme. Embolisme. OK. Encore ? Infarctus. Infarctus. On a aussi... Donc, en infarctus, on a aussi... Comment ça s'appelle ? Les ruptures dans les crises. D'accord. Les ruptures dans les crises. Tout cela fait partie du système cardio-masculaire. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle les crises cardiaques. Tout cela, c'est généré par quelque chose. Et ce quelque chose, on a beau me dire, genre, je vois certaines personnes faire des vidéos dessus et dire que non, ce n'est pas ce qu'ils font ça, c'est ce qu'il y a dans l'air, ce sont les produits chimiques, ce sont ci, ce sont les produits qu'on retrouve dans les aliments, les... Certes, il y a tous ces produits qui vont contribuer jusqu'à une certaine mesure, mais vous savez, Dieu est tellement grand, Dieu a mis en l'ordre un mécanisme qui lui permet de se détoxifier naturellement. Même si vous avez mangé ces produits, votre corps va se détoxifier naturellement par les sels, par les urines, par la peau et tout cela grâce à quoi ? Grâce à notre foie qui est l'organe qui détoxifie. Et surtout, si vous prenez le temps, vous êtes quelqu'un qui buvait beaucoup d'eau, eh bien, ça permet d'éliminer davantage. Et si vous êtes également quelqu'un qui pratique le jeûne, le jeûne sert moins de pouvoir se détoxifier. Et si vous avez gardé les habitudes comme les gens d'avant, en titre de tisane le beau matin ou bien le soir, ça permet également d'évaluer tout ça. Pour qu'une personne meure de ces produits qu'on rajoute dans l'alimentation, il faut vraiment que les quantités soient extrêmes, phénoménales. mais on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a ce déséquilibre qui mène à toutes ces maladies que nous connaissons. N'êtes-moi ? Donc, on m'a juste le tableau, le tableau, le savoir métabolique. OK, donc ici, nous avons au milieu le savoir métabolique, vous avez vu, c'est en forme de cœur, le savoir métabolique, avec tout ce qui est autour, l'obésité viscérale, faible taux de LDL. Existence à l'insuline. Go ahead. Le sédiment, le borbille. Bon. Arrête et puis reviens. Carrément. Arrête et puis reviens. Bon, je vais quand même avancer parce que là, on passe. Ouais. Non, mais il faut que vous ayez cette affaire, c'est la formation. Je vais quand même vous décider. Je pense qu'avec tout ce qui est pour ça, ça me permet de... OK. Donc, dans l'obésité viscérale, je vais réciter dessus. Quand on parle d'obésité viscérale, on parle bien sûr de... de quoi ? On parle de quoi ? On parle du... du type entre nous. On parle de petit ventre. On parle de petit ventre. parce que... Le petit ventre qu'on a. Je me souviens quand... quand mon épouse me lave mes t-shirts, il y avait la forme de mouvement dessus. Il y a la forme de mouvement dessus. Et quand il fallait que je m'attache, que j'attache mes chaussures, c'est un travail, c'est un combat. Quand il fallait que j'attache les chaussures, j'étais à bout de sous. Vous avez le ventre qui nous gêne, il nous empêche d'attacher les chaussures. Voilà. Donc, je suis obligé de me mettre comme ça, essayer de trouver toutes sortes de sens parce qu'on a un ventre qui gêne bien. La présence du ventre, déjà, c'est un signe du syndrome métabolique. Parce que, quand j'étais enfant, les hommes qui avaient un gros ventre, c'était les hommes qui buvaient de la bière. Vous savez ça très bien. Il y avait à côté de chez nous un gars qui le connaissait très bien, chez mon frère, frère également. Vous le connaissez ? On va changer ? Oui. Il le connaissait très bien. Il y avait des caisses de bière, des caisses et des caisses de bière. Et cet homme est déjà décédé. Et ce qui m'avait toujours frappé chez lui, c'est qu'il avait un de ses gros ventres. Son ventre était énorme, à l'époque. Mais maintenant, je me rends compte qu'il y a des gens comme lui qui ne boivent pas de bière. On va en parler. Un faible taux de LDR, des gens qui font des analyses sanguines. Oui. On retrouve ça. Un taux de triglyceride, j'avais expliqué ça la dernière fois, résistance à l'insuline, c'est quand l'insuline ne peut plus approprier son travail comme il faut et l'hypertension. Maintenant, nous allons développer tout ça. Vous arrivez à vous ? Ça reste non ? Oui ? OK. Ils sont plus restés ici ? Maintenant, ça reste non. Bon. Qu'est-ce qui va produire ? Qu'est-ce qui va faire que hommes et femmes vont développer cette obésité viscérale ? Quand on parle d'obésité viscérale, on parle, bien sûr, du gras, de la graisse au niveau des viscières, au niveau du ventre. Je ne parle pas de la graisse sous-critanée. Il y a de la graisse sous la peau. La plupart d'entre nous, nous en avons tous. Ce sont des réserves, mais il y a cette graisse qui est à l'intérieur du ventre. Vous savez, quand vous essayez de rentrer le ventre, ça ne rentre pas. Les gens qui essaient se battent, surtout quand ils vont à la plage, vous essayez de montrer le bienfait. Mais on peut vous mettre une pièce. Ça ne va pas rentrer. Vous savez pourquoi ça ne va pas rentrer ? Parce qu'il y a de la graisse là. Et cette graisse-là est produite essentiellement, notez bien, il y a d'autres, je vais essayer d'élargir quand même. Pour ce qui concerne le fructose, lorsqu'on consomme du fructose, j'ai assisté dessus la dernière fois, parmi les produits du fructose, je donne un peu juste au niveau de la biochimie comment ça se passe. Lorsqu'on consomme du fructose, ça va au niveau du froid. Je disais tout à l'heure que le colon a la possibilité de métaboliser, de transformer environ 4 grammes à peu près. C'est l'équivalent de poids. Quel fruit dans le 4 grammes de l'œuf ? La plupart des fruits, c'est plus de 4 grammes, c'est 5, 6 grammes, c'est 8 grammes, une pomme, c'est 8 grammes à peu près. Donc, aussi longtemps que ça ne va pas dépasser une certaine quantité, ça restera au niveau du colon, ça ne passera pas dans le sang. Mais quand ça passe dans le sang, à ce moment, ce fructose est quand il va arriver dans le froid. Pour cela, il faut bien comprendre le pourquoi du colon. Je me souviens qu'une fois, je discutais et un frère qui m'a dit « Mais non frère, c'est Dieu qui a fait le fructose. Pourquoi tu me dis que c'est mauvais ? » Alors, je lui ai dit « Frère aussi, Dieu a fait également le cyanure ? » Est-ce que Dieu a fait le cyanure ? C'est Dieu qui a fait le cyanure. Vous connaissez le cyanure ? C'est Dieu qui a fait le cyanure. C'est Dieu également qui a créé les champignons mortels. Dieu a tout créé. Il sait pourquoi. Il a créé, il ne va pas qu'il allait les manger. Il les a créé. Alors, je lui dis, tu sais, Dieu a créé ça dans les fruits, Dieu a mis le fructose dans les fruits. Il n'a jamais pris le fructose pour mettre en jus en boîte. Est-ce que vous avez déjà vu un arbre qui porte des canettes de jus ? Ou encore des boîtes de jus ? Il n'a jamais vu ça. Pourquoi ? Parce que Dieu a créé le son que le fructose est enfermé dans les fruits. Et quand vous allez manger le fructose, vous avez les fibres solubles et les fibres insolubles. Ces fibres insolubles vont faire comme un panier, comme un filet et puis les fibres insolubles qui ont cet aspect un peu gélatineux qui vont vous combater pour éviter que tout le fructose du fruit ne passe dans votre sang. Donc, ce n'est qu'une petite partie qui passe dans le sang. Lorsque vous mangez par exemple un fruit. Pas n'importe quel fruit. Lorsque vous mangez du baiser, ça passe directement. Donc, c'est pour montrer que le fructose quand il va arriver, comment ça va générer le provent ? Ça arrive dans le froid. Au niveau du froid, ça va annuler la production d'ATP. Quand je parle d'ATP, c'est de retenir certains mots. ATP, quand je parle d'ATP, je parle de molécules d'énergie. Et c'est de retenir au moins ces deux mots. ATP et également mitochondries. Les mitochondries, ce sont des petites centrales de production d'énergie qui se trouvent dans nos cellules. Parce que sachez bien que même si nous sommes des humains, nous avons l'apparence que nous avons, mais nous fonctionnons exactement comme une voiture, comme le moteur d'une voiture. Le moteur d'une voiture fonctionne avec quoi ? Avec du carburant, de l'oxygène, il y a ce mélange gazé qui va arriver où ? Dans la chambre de conduition et ça va être oxydé. Il y aura une explosion et ça va créer un mouvement mécanique. Et c'est un mouvement mécanique qui, tout un tas de pièces vont faire tourner les roues et vont faire déplacer la voiture. Pour nous, c'est exactement la même chose. Lorsque nous consommons des aliments, ça peut être des lipides ou quand je dis lipides, je parle de gras. Ça peut être également du glucose. Lorsque nous consommons des aliments, les aliments sont transformés et passent dans notre sang. Les féculins, ils se forment de glucose. Ça arrive au niveau de l'hytochondrie. Notez bien, l'hytochondrie est une petite centrale de production électrique. Je dis bien électrique, ATP. Et ça va produire quoi ? Ça va produire les ATP de l'énergie. Quand vous avez commencé, vous allez manger également du gras. Ça peut être du gras animal, ça peut être de l'huile, ça peut être ça bien, c'est oxydé également du rhodécé. Les deux. Mais quand est-il du fructose ? Est-ce que le fructose, c'est de l'énergie ? J'entends des gens dire le fructose, c'est également de l'énergie parce que le fructose, c'est 4 calories. Vous avez déjà entendu ça ? Il y a des gens qui disent que tu grossis parce que tu manges trop de calories. Ce n'est pas vrai ça. Pas parce qu'on mange trop de calories qu'on grossit, c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que par exemple, le fructose, lorsque vous consommez du fructose, le fructose n'est pas utilisé pour produire de l'énergie par votre corps. Comment le corps l'utilise ? Le corps va l'utiliser, pas l'utiliser, le corps va agir envers le fructose comme si c'était une toxine. Il arrive dans votre foie, il produit quoi ? Il va produire des triglycérides, on a vu ça tout à l'heure. Les triglycérides, c'est un ensemble de gras. D'accord ? Quand vous allez faire les examens, vous voyez ça sur votre feuille examen sanguin, triglycérides. Quand c'est triglycérides, il y a le HDL et le LDL. Vous avez entendu parler ça dans vos examens ? Oui. D'accord. Alors, ils disent le bon et le mauvais cholestérol. Ok. Donc, le fructose va produire des triglycérides. Mais le problème encore avec ça, c'est que le fructose ne va pas produire que des triglycérides, va également produire de l'acide urique. Et c'est là où on rentre en compte de cette histoire de gros ventre-là. Parce que l'acide urique qui sera produit par le fructose va faire quoi ? Va créer de l'inflammation au niveau du corps. Et en réponse à l'inflammation, le système immunitaire, plutôt le corps, va produire du cortisol. Vous avez entendu parler du cortisol ? Le corps va produire du cortisol. Et ce cortisol va faire quoi ? Eh bien, ce cortisol va contribuer à la production de gras supplémentaires, puisque le fructose en produit déjà, qui également va être stocké au niveau des lycéens. pour cela qu'il y a des gens qui mangent très peu, mais qui sont stressés et qui grossissent et qui font du gros ventre. Pourquoi ? Parce que le cortisol, également, contribue à stocker de la graisse. Mais pour les personnes qui consomment du fructose, du jus, le jus, eh bien, si l'entend qu'ils vont consommer du jus, ils vont produire de l'acide urique. et cet acide urique va contribuer, bien sûr, à la production de gras au niveau du ventre. Et en généralement, les personnes qui consomment, qui décident d'arrêter de consommer du sucre, en l'espace de très peu de temps, ils perdent leur ventre. Très peu de temps. Généralement, ces personnes qui se décident de ne pas manger du fructose du tout, déjà, elle maigrit. J'ai discuté avec un frère la dernière fois, je ne vois pas son visage de ça là aujourd'hui. Il m'a dit quand il a arrêté, il a arrêté, il a revu son alimentation. J'avais donné une conférence c'est avec la NPR. Il est pas là. Il m'a dit qu'il a perdu 20 kilos. Moi, quand j'ai arrêté de manger le sucre, j'ai perdu 10 kilos. Le sucre seulement, uniquement ça, rien d'autre. Parler, faire du sport le matin, rien faire, c'est simplement arrêter. Et quand vous arrêtez, vous perdez votre ventre. Et notez bien que ça fait partie des signes avant-coureurs, ça fait partie du syndrome métabolique. Encore. Vous avez fait l'idée ? Ok, continuez, vas-y. Vous voyez ? C'est très bien ça, pour voir. Ok, vas-y. Voilà. Correct. Ok, vas-y. Omésité viscérale, on en a parlé. Vas-y. Je vais le suivre. Ok. Un faible taux de LDL. Pourquoi y a-t-il un faible taux de LDL généralement ? Il y a une explication à cela également. On vous parle du LDL, on vous parle également du HDL. Quand votre médecin, quand vous venez avec vos résultats, quand il analyse, il voit que vous avez par exemple, le taux de HDL beaucoup plus élevé que le LDL, il vous dit « Ah, fais ça ailleurs, vous n'avez pas de problème de cholestérol ». Mais quand il vous dit « Votre taux de LDL est très élevé et puis votre taux de HDL est bas », il vous dit « Attention, vous avez un problème de cholestérol ». Certains médecins sont enclins à donner des statins aux gens, ce qui n'est pas une bonne chose, compte tenu de tous les effets secondaires que ça a sur l'individu, ce qu'on appelle le statin, on a des noms ici, à tableau, statin, taror, libitor, tout cela. Peut-être qu'on va en parler, mais le faible taux de LDL, quand une personne boit par exemple du jus, 15 minutes après, vous produisez déjà du mauvais cholestérol. Et je ne dirais pas que le mauvais cholestérol, mais le très, très, très mauvais cholestérol. Parce que le fructose dans le froid, il a produit des triglycérides et dans ces triglycérides, on va retrouver ce qu'on appelle du VLDL, c'est-à-dire du cholestérol de très, très, très basse densité. Et c'est ce cholestérol qu'on retrouve au niveau des plaques, quand on a des plaques au niveau des intères. C'est du cholestérol qui est dense, quand je dis dense, de par sa petitesse, et c'est un cholestérol qui est très mauvais et qui va faire grimper le taux de LDL. Malheureusement, quand il prend les examens, il ne sépare pas le vrai LDL du LDL. Donc on vous dit simplement votre LDL est élevé. Alors je dis aux gens, si votre LDL est élevé, également, votre taux de triplicérile élevé, là, vous êtes allus. Mais si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas allus. Parce qu'il y a encore des choses pour expliquer. Je ne vais pas m'attarder dessus. Et comment faire pour baisser ça ? Qu'est-ce qui produit ça ? Une photo ? Vous savez, il y a un truc que je fais assez souvent. Quand il y avait des animés qui me contactent, ils me disent voilà mes examens, tout ça, le médecin m'a dit que j'ai un taux élevé de mauvais cholestérol. Alors je leur dis, c'est quand votre prochain examen ? Je leur dis, écoutez, vous savez, je vous prie ? Commencez dès aujourd'hui à lever le pain un peu sur le fructose. Commencez à prendre une bonne habitude, ne pas boire de jus, ne pas consommer des choses sucrées. Et puis ensuite, allez faire nos examens pour guérir. Quand ils reviennent, toujours la bonne surprise, ah ben j'ai mon taux de cholestérol, c'est amélioré. Je n'ai plus de mauvais cholestérol parce que c'est le fructose qui vous donne ça. Et quand on dit, on va vous donner des médicaments, ce qu'il faut guérir plutôt c'est de réduire sa consommation de fructose. Pour ne pas vous dire comme moi de ne plus manger de fructose. Ok ? Donc si, si vous prenez un verre de jus une fois comme ça, c'est mon t, il n'y a pas de souci. Le corps, il a cru ça. Mais si on prend régulièrement, 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 tous les jours de la semaine, Dieu a fait sept jours, dans ces sept jours, nous consommons sucré le matin, à midi, et le soir. Pour être gentil, j'ai même pas mis 9 heures, j'ai même pas mis 15 heures, j'ai même pas mis, ok ? Donc si on consomme comme ça, le souci c'est que on se met à risque. On va développer des maladies. On va se mettre sur le chemin des maladies cardiovasculaires, si on continue comme ça. Pro suivant. Nous avons un truc de triglycérides déblée, ça je vous l'avais dit tout à l'heure. Retenez, triglycérides, quand je parle de triglycérides, pensez à gras. Le fructose ne produit que ça dans le voie, rien d'autre. Il ne va pas produire une bonne graisse pour vous, des triglycérides, des choses qui vont vous mettre à risque. Des triglycérides. Ensuite, parmi les syndromes métaboliques, il y a ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Je vous en ai parlé la dernière fois. Le souci du fructose c'est que la cellulite que ça produit nous rend résistants à l'insuline. Je m'explique. C'est-à-dire que le corps à ce moment, quand votre pancréa va produire de l'insuline, cette insuline que vous allez produire ne sera pas suffisante pour réguler votre taux de glucose. C'est pour cela qu'il y a des gens qui sont réveillés le matin qui sont à 1,20, 1,30, 1,40. Pour ceux qui ne sont pas diabétiques, vont peut-être être à 1,10. Et le médecin dira, c'est pas grand-chose. Ou encore, il y aura d'autres personnes qui sont diabétiques qui vont se réveiller avec une chose de glucose très, très, très important. qui vont se réveiller. Lorsqu'on est résistant à l'insuline, il y a des signes. Je vous en parlais tout à l'heure. Et cette résistance à l'insuline conduit à un état pathologique. Vous êtes malade sans le savoir. Vous avez simplement senti à quelque part que vous avez des baisses d'énergie parce que le corps ne produit plus d'autant d'énergie qu'auparavant parce qu'un insuline ne peut plus faire son travail. Lorsque vous avez un taux d'insuline dans le sang, généralement, ça va remonter, ensuite redescendre assez rapidement. Dans les deux heures, ça devrait être bon, deux heures, deux heures et demie. Mais il y a des gens qui gardent le taux d'insuline élevé dans le sang parce qu'ils sont devenus résistants à l'insuline. Et vous ne savez pas. Et le jour où vous allez faire vos examens, le sien vous dit « Attention, vous êtes prêts diabétiques. » C'est une situation qui a commencé depuis plusieurs années. avant d'aller lui dire. Et quand le médecin vous dit « Vous êtes prêts diabétiques. » C'est que votre corps a déjà développé beaucoup de résistance à l'insuline. Et cette résistance-là est produite, je le rappelle, directement par la présence premièrement d'aciduline dans le sang. L'aciduline rend résistant à l'insuline. L'aciduline empêche à l'insuline de faire son travail, de faire son boulot. L'insuline est produit, mais l'aciduline va vouloir faire autre chose. Et c'est pour cela que l'individu va continuer et va devenir de plus en plus résistant à l'insuline. Quand on est résistant au départ, si c'est momentané, je prends l'exemple. Il y a deux, une période dans la vie de l'homme et deux périodes dans la vie de la femme où ces personnes sont résistantes à l'insuline. Chez l'homme et la femme, c'est au moment de la puberté. Pourquoi ? Parce que c'est la pleine croissance. Donc, l'on a besoin de se développer. Donc, il y a une résistance à l'insuline qui se met en place de manière naturelle. Ça se passe partout, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez les animaux également, c'est partout. Au moment de la puberté, il faut de la croissance, il faut de la résistance à l'insuline. C'est à ce moment-là que le taux de gras va augmenter chez la femme, le taux de muscle va augmenter chez le garçon. Tout cela grâce à la résistance à l'insuline qui est tout à fait naturelle. Mais après, cette résistance va disparaître à la fin de la puberté. Chez la femme, il y a également d'autres raisons, d'autres occasions. C'est au moment de la grossesse, vous le savez très bien, systématiquement, qu'est-ce qu'on aperçoit chez la femme ? Elle va prendre du poids, elle va stocker plus de graisse, parce que Dieu a voulu que vous ayez des réserves en cas de famille pour nourrir d'abord le nez. Il n'est pas à vous, mais d'abord un enfant. Et c'est pour cela que, à ces deux occasions chez vous, vous faites de la résistance à l'insuline, et tandis que chez l'homme, ce n'est qu'une seule fois. Mais c'est une résistance qui n'est pas pathologique. Et la résistance dont je parle là, c'est une résistance qui est provoquée par une situation que nous, nous créons parce que nous consommons du fructose. Ou encore, le sucre. Je ne vais pas produire le sucre seulement puisque les gens n'arrivent pas vraiment à distinguer. Ce n'est pas le glucose qui cause ça, c'est le fructose. Donc, cette résistance à l'insuline, il faut faire le sorte d'éviter ça. Et si on reste, on devient résistant à l'insuline et à d'autres choses vient de se rajouter, on explique que si vous avez trois de ces éléments, vous êtes à risque. Vous risquez de faire des embolies pulmonaires ou encore des AVC, le vôcteur d'anomisme, j'ai expliqué pour le vôcteur d'anomisme comment ça se passe. Vous risquez également de développer n'importe quoi. Et sachez bien que les maladies cardiovasculaires sont le number one sur le tueur numéro un dans le monde entier. Est-ce que vous le savez? Et pourtant, il y a plusieurs années, il y a près de 150 ans, ça n'existait pas. Vous savez où ça existait seulement? Ça existait seulement dans les cours des rois. Pour ceux qui ont fait l'histoire, oui, je le cache ici, parce qu'à l'époque, le sucre coûtait très cher et il faisait venir du sucre du Moyen-Orient. Et le sucre arrivait en France, en France seulement, en Angleterre également, en Europe, parce qu'ils avaient les moyens de soucure du sucre. Ils se donnaient qu'en Europe. Chez eux, il y avait déjà de l'obésité, tandis que la population était cordaise. Chez eux, il y avait déjà du diabète, alors que la population n'était pas diabétique, ça n'existe pas. c'était inexistante. Chez eux, il y avait toutes les maladies métaboliques parce qu'il y avait la présence du sucre. Tandis que chez la population, il n'y en avait pas. Donc on voit qu'en fin de compte, cette résistance à l'insuline est étroitement liée à la consommation de fructose. Mais je vais quand même faire une différence tout à l'heure, j'en ai parlé la dernière fois, on va persister dessus aujourd'hui. Vas-y, un poste suivant. Donc vas-y, je t'ai expliqué ce que c'est. Poste suivant. Go ahead. Next. L'hypertension. Est-ce qu'elle est hyper-tendue ici? D'accord. Si il y en a d'autres, d'accord, l'hypertension. Ok. L'hypertension est une maladie qui peut être inversée du jour au lendemain. En quelques jours, vous pouvez sortir de l'hypertension. L'hypertension, j'ai expliqué la dernière fois, l'hypertension, dans le cadre d'une personne qui va se prendre l'exemple, vous consommez un verre, vous êtes hyper-tendu, vous consommez quelque chose de sucré, le fructose dans le sucre va provoquer votre hypertension. Notez bien, je vous ai dit que l'acide urique est produite par le fructose et cet acide urique va faire quoi? Va annuler ce qu'on appelle la vasodilatation, c'est-à-dire qu'au niveau de vos artères, les artères vont se dilater et se rétracter. C'est comme ça. C'est comme un tuyau de robinet, un tuyau neuf, surtout neuf. Ce n'est pas un tuyau sur les abattes. Un tuyau qui est tout neuf, lorsque vous le branchez à un robinet, vous mettez un robinet au bout, vous mettez un étermer et vous ouvrez l'eau, ça va gonfler et quand vous allez ouvrir de l'autre côté, ça va se relâcher. Au niveau des artères, c'est exactement la même chose. Et s'il n'y a pas ce mécanisme-là, s'il n'est pas généré de manière permanente, par exemple, lorsque vous avez une émotion, une forte émotion, lorsque vous êtes fâché, même lorsque vous êtes content, votre tension va monter un peu et ça va redescendre parce qu'après, vous avez produit des hormones qui vont vous relaxer, je vais expliquer plus tard. Mais en ce qui concerne la silurie, quand il y a la présence d'un silurie dans le sang, ça annule la vasodilatation. Aussi simple que ça. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur des artères, vous savez, des artères, quand je parle d'artères, je parle, je parle, pour bien expliquer, généralement, on parle de veines. Les veines, en principe, se trouvent à droite et les artères à gauche. Si vous regardez le corps, là, c'est ma main gauche, mes artères sont ici, mes artères vont transporter du cœur à mes organes, tandis que les veines vont, comment dire ça, ce qu'on appelle le retour, et bien au niveau des artères, il y a des cellules au niveau de la paroi et ces cellules-là, Dieu a noté ces cellules d'une faculté de produire de l'oxyde d'azote. Vous avez entendu parler de l'oxyde d'azote? Eh bien, c'est que l'oxyde d'azote, lorsque, par exemple, vous êtes fâché et que vous avez toute cette tension, systématiquement, le cerveau dit, attention, pour que la personne ne soit pas mise en danger, produisez de l'oxyde d'azote. Il va produire de l'oxyde d'azote, ils vont produire de l'oxyde d'azote qui vont dilater les vaisseaux. C'est la vase de dilatation. Mais avec la présence d'acide humide, cette dilatation ne se fait pas puisque l'acide humide va annuler ce mécanisme-là. Et voilà comment on se retrouve à faire de l'hypertension. C'est quelque chose qui peut être jumilé, qui peut être atténué, même, on peut régner ça de manière définitive en faisant un effort sur la consommation dessus. Surtout pour les personnes hyper-tendues. Il y a un frère qui me disait, tiens, je suis hyper-tendu, mais tous les loups, il a un cadet de 500 millilitres de jus. Je lui dis, il faut y avoir le ton problème. Mais il prend les médicaments, je lui dis, voilà ton problème. Tu vois ça ? Si tu arrives à en laisser ta bouche, tu verras, ton hyper-tension va se réguler. Pour cela que, quand il y a des ménémi qui m'appellent, il me dit, tiens, frère, tu ne connais pas une plante pour de l'hypertension. Je leur dis, écoute, si je te dis quelle plante, tu vas prendre la plante pour aujourd'hui et puis, tu vas te contenter de prendre la plante. Certes, mais tu dois faire un effort sur ce que tu manges. Parce que le jour où tu ne vas plus prendre la plante, admettons que tu partes en vacances, ton hyper-tension va recommencer. Tu seras toujours en entier. Tu seras toujours sous le fil du rasoir. Change ton alimentation. Amen. Et nous allons faire des efforts à ce niveau. Je pense que s'ils sont conscients que c'est ceux qui provoquent l'hypertension. Dès que la basodine la personne disparaît, c'est parce qu'elle a la présente de l'acidurie. Je vais faire juste une parenthèse. Il y a également des conditions où la personne ne va pas consommer de jus ou elle va également produire de l'acidurie. Tout le monde produit de l'acidurie. Vous en produisez régulièrement, moi j'en produis régulièrement parce que, par le simple fonctionnement de notre corps, nous avons des cellules qui meurent et d'autres qui les remplacent. Et ces cellules qui meurent, quand elles vont se décomposer, vont produire de l'acidurie. La pulmine se trouve dans tout cela. Ça produit de l'acidurie. C'est naturel. Mais ce taux d'acidurie n'est pas suffisamment élevé pour être pathologique, pour nous mettre à risque. Mais c'est ceux que nous prenons ensuite qui vont nous mettre à risque. Et dans le cas d'une personne, par exemple, qui ne mange, qui ne boit pas de choses sucrées, qui ne mange pas de choses sucrées et qui fait une hypertension, à ce moment, je lui dis, écoute, contrôle, les quantités de glucose que tu manges, les quantités de féculents que tu manges. Parce que quand tu consommes beaucoup de féculents et que tu dépasses, plutôt, ta glycémie dépasse une certaine mesure, par exemple, quand on arrive à environ 115, 120 de glycémie, généralement, ça se passe une heure, une heure, deux heures après, ça dépend des députés. Dès qu'on dépasse cette limite-là, qu'est-ce qui va se passer ? La voie poliole est activée. J'ai expliqué la dernière fois ce que c'était la voie poliole. C'est quand le corps va produire du fructose. À ce moment, le corps produit du fructose à partir du glucose et ça, également, élève l'hypertension. Vous avez compris ? Donc, il n'est pas trop bon de manger juste un plat de pâtes seulement avec de la viande. Parce que vous avez mangé ça, vous produisez également de l'acidurique parce que votre corps va produire ensuite du fructose qui va produire de l'acidurique. Il doit falloir vraiment qu'on pose vraiment une atelier sur ça. Parce qu'il faudrait voir. Ce n'est pas que l'alimentation. Je vais en parler de Mongolie. Je vais insister dessus plus longues de l'alimentation. Mais, retenez bien qu'il y a une relation de cause à effet entre la production d'acidurique et également l'hypertension. Qu'elle soit faible, qu'elle soit forte, qu'elle soit momentale et qu'elle soit chronique, il y a un lien direct entre les deux. Ça, c'est pour l'hypertension. Et quand vous avez l'hypertension, qu'est-ce que le médecin vous dit ? Quand vous faites de l'hypertension ? Blanché. Merci. C'est bon. D'accord. Et quand il voit que ça ne se règle pas, qu'est-ce qu'il fait ? Il va changer votre... Il va changer... Pas du matin. S'il se rend compte que vous faites toujours l'hypertension malgré ce qu'il vous a donné comme médicament, il va chercher soit à changer de médicament ou à vous donner un autre médicament en plus. Genèrement, les médicaments qui sont donnés en moyenne. Ce sont... Vous avez les diurétiques. Les gens connaissent les diurétiques. Ça va faire perdre de l'eau. Et malheureusement, les effets seulement de ces médicaments, c'est que vous perdez en électrolyte. C'est-à-dire, vous perdez du sel, du magnésium, du potassium, du calcium. Vous perdez tout ça. Et vous urinez beaucoup plus. Et tous les médecins n'ont pas le réflexe de dire à votre patient, eh bien, étant donné que vous avez prend des diurétiques, eh bien, il va falloir que vous preniez des électrolytes de manière régulière pour essayer de compenser. Un autre médicament qu'on donne également, c'est un médicament qui va bloquer ce qu'ils appellent le chemin calcique. Il va empêcher qu'il y ait une élégation de calcium au niveau, comment on dit ça, au niveau intracellulaire, en intérieur, en multicelle. Donc, on vous donne ce médicament, ça va bloquer cela et ça va éviter qu'il y ait de la contraction. Pourquoi ? Parce que le magnésium va dilater et le calcium va faire quoi ? Va contracter. Donc, ça devrait mettre la plus salaudée certaines personnes qui font des, régulièrement, qui ont des crans. Généralement, quand une personne a des crans et quand c'est fréquent, c'est parce qu'il y a la plupart du temps un manque de magnésium. Il manque de magnésium. Il suffit de faire une bonne cure de magnésium, ça s'en va. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il vous manque du magnésium, votre retour de calcium augmente dans votre sang et c'est de la contraction. Le calcium contracte et le magnésium dilate. Donc, on donne certains médicaments qui vont bloquer ce chemin calcié. Donc, il n'y a pas d'élévation de calcium au niveau de la cellule. Donc, ce qui fait que ça permet à l'individu d'éviter d'avoir d'hypertension. Mais, des fois, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que s'il n'y a pas de vasodilatation à cause de la présence d'aciduride, ça ne m'a jamais marché. Je me souviens d'une fière chez nous qui était montée à 25 de tension. Qui a déjà fait 25 de tension ici ? D'accord, 24. OK. Cette fière a fait une poussée de 25 de tension et ça faisait trois jours qu'elle était à 25 de tension. Quand elle a vu que ça ne descendait pas du tout, elle est allée consulter et ensuite, on l'a envoyée directement à la mena. De la mena, on l'a gardée, on l'a gardée trois jours. On lui a donné des médicaments pour faire baisser la tension. Ce n'était pas descendu. Je pense qu'il y a un médicament qu'on lui a pardonné parce que parmi les médicaments qu'on donne pour la tension, il y a un médicament dans lequel il y a du magnésium et ils mettent également autre chose avec, mais il y a du magnésium. Et elle m'appelle, elle me dit « Tiens, ça fait trois jours que je suis là, j'ai mis affaires à faire. » Non, non, presque non. J'ai mis affaires à faire. Quand on fait 25 de tension, attention, il ne faut pas... Parce que quand on fait 25 de tension, il ne faut pas faire une congestion, on peut faire n'importe quoi. Et puis, certaines personnes font 25 de dépossé et puis après ça rejette ça. Mais il y en a d'autres qui ça se maintient. Elle me dit que je vais partir. J'ai déjà vu le médecin que j'avais signé une décharge, mon parcours était ici, là. Alors elle me dit « J'ai dit « Attends, tu ne peux pas rentrer, je ne suis pas comme ça. Il faut qu'il fasse cette attention. » Mais non, les gens n'arrivent pas. Alors je lui dis « Écoute, tu sais, tu as pris ta décision, mais dire à ta fille avant d'aller te chercher de te prendre du magnésium, de te prendre du magnésium, de te faire une bonne tisane de verres couresses et puis si ça je lui dis « Tu prends une bonne poignée de verres couresses, tu mets ça dedans et quand elle va te ramener à la maison, la première des choses que tu feras, tu prends ton magnésium avec de verres couresses et puis tu restes là sans te donner à des activités et tu verras. » Donc elle est sortie de 25 quand elle est rentrée chez elle. Elle est rentrée à 25. Elle a pris ça et une heure après sa tension est descendue à 16 et ensuite c'est descendu 2-3 heures après c'est descendu à 12, à 13 et ensuite après ça s'est régulé à 12 et quelques. Et puis elle me dit « Ça c'est votre part de ça à faire ? » J'ai dit « Non, on a des trucs dans la nature et voilà. » Donc vous voyez, l'hypertension c'est quelque chose qu'il ne faut pas jouer avec ça. Quand vous avez l'hypertension, il faut chercher tout de suite à faire baisser la tension. On a plein de temps. On n'est pas là pour les temps ce soir, mais on a plein de choses chez nous qui permettent de réguler l'hypertension. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, au Canada, il y a une association de planteurs de l'aircoresse ? qui plantent que de l'aircoresse ? qui plantent que de l'aircoresse et s'est rendu en gélules et puis nous-mêmes nous parlons de la même année. C'est très efficace pour l'hivercoresse. Mais ce qu'il faut faire, ça, on peut l'utiliser, mais le gros effort à faire, c'est au niveau du sud. D'accord ? Notez bien que je parle, bien sûr, de certaines choses, mais surtout la volonté de sortir de cette situation. Ok, vas-y. Donc, on se rend compte que lorsqu'on a donc ce sont les vaisseaux, lorsqu'on a toutes ces pathologies, lorsqu'on a tous ces signes à mon couvert, j'appelle des signes à mon couvert, lorsque vous avez une circonférence très élevée au niveau du ventre, vous avez un taux de LDL élevé, vous avez un taux de triglycérides élevé, vous avez également de l'hypertension que vous êtes résistant à l'insuline, vous êtes sûr que vous allez à n'importe quel moment, vous savez, j'habite le lendemain, je vois dans la cité arriver, je suis, j'habite en face, une cité un peu plus loin, je vois les ambulances quelques fois le soir, 22h, 23h, 1h du matin, tout ça, ce sont des gens qui font des malaises. Ou encore, on entend dire, tiens, tel frère, il a fait un arrêt, il est mort. Il y a lui, mais nous pouvons éviter ça. Vous avez sûr qu'on me disait auparavant ? Maintenant, on me le dit, on me connaît. Vous avez dit non, mais tout ne sait pas, ça peut arriver à tout le monde, faire un AVC. Je leur ai dit non, ça n'arrive pas à tout le monde. Ça arrive à ceux qui ne savent pas et qui ont de mauvaises alimentations. Parce que les AVC peuvent être évités puisqu'il n'y en avait pas auparavant. Ok ? Quand je parle auparavant, ne pensez pas d'ici 20 ans, il y a 50 ans, non, je parle il y a 100, 150 ans, quand l'homme n'avait pas cette façon de manger d'autres choses. Ok, on va sauter cette... Ok, d'accord. On va... Donc, je vous ai parlé de la production... Le pancréas. Ok, le pancréas. Tout le monde connaît le pancréas ? Le pancréas, c'est celui qui produit l'insuline. Sachez que le fructose a un effet néfaste sur le pancréas parce que le fructose va emmener le pancréas à travailler trop, trop souvent, ou encore, il va enfermer le pancréas dans une typisation qu'il sera obligé de produire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'insuline et il va après se dire ça y est, je ne peux pas aller plus loin. Il y a certains d'entre vous, peut-être que votre médecin vous a dit, vous savez, vous avez une insuffisance de production d'insuline. Donc on vous donne de l'insuline en plus. Lorsque le pancréas également travaille trop, il y a des situations qui peuvent se mettre en place et vous développez ce qu'on appelle la pancréatie. Vous avez entendu parler de ça ? Oui, oui. C'est lorsque le pancréas est enflammé, exactement. Le fructose est directement lié à ça. Je ne parle pas de pathologie due à des bactéries et des trucs comme ça. Il faut savoir que la présence d'acidurique va également exacerber ça parce que l'acidurique est inflammatoire. Vous avez une production d'acidurique qui est venu dans le corps, ça produit une inflammation dans tout le corps. Mais au niveau du pancréas, le pancréas va souffrir pour une personne, par exemple, qui est résistante à l'insuline et qui va consommer beaucoup de choses à base de féculents. Si vous êtes quelqu'un qui ne consommez que des aliments blancs, ceux que j'appelle les aliments blancs, je parle de pâtes, pain, hui, racines, avec des conférences. Dès que vous mangez comme ça, et comme vous ne mangez pas comme les parents d'avant, auparavant, les gens mangeaient certes, à midi, ils mangeaient leur fouillapin, leur daché, et compagnie. Et généralement, le repas était très léger le soir. C'était un sou, c'était un truc comme ça, c'était pas grand-chose. Et puis le matin, il n'y avait pas de conférences. Il n'y avait pas de linoise le matin. C'était plus bain. Ouais. Oui. C'était pas un café. C'était pas un café. Ou bien, comment on appelle ça ? Bon. Concon et puis... Tine. 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 Non, c'est ça qui était quand moi j'ai vossé, c'est ça qui était des amis. Il était petit peu pour moi. Mais généralement, la population n'avait pas accès à toutes ces choses-là. Mais on sait maintenant qu'aujourd'hui, on a pris des habitudes que nous devons perdre. Et moi, mon but, c'est d'amener les chrétiens. Ça y est, j'ai fait des conférences unifentes pour les chrétiens. Je fais ça unifentes au niveau des églises. J'ai été déjà contacté par le monde extérieur. Je leur ai dit que je me contente uniquement dans le monde, au monde évangélique. Le problème, c'est que tout le monde est malade aujourd'hui. Mais tout le monde ne veut pas arrêter de manger du sucre. La plupart des gens. Et quand on avait commencé à faire ce travail avec M. Jouel qui avait déjà lui commencé à en discuter, je me souviens de ce jour où il a parlé à la télé j'étais fâché ce jour-là parce que j'ai dit que ça gavait le sucre. Il s'est venu d'empêcher de me manger ce coin. J'étais rivoté et j'ai dit que ce gars-là il cherche, il cherche. Attention, c'est vrai qu'il cherche avec les nous. Parce qu'on ne peut pas empêcher à quelqu'un de manger du sucre. Mais à l'époque, je ne savais pas. Mais maintenant, je sais que quand on consomme du sucre, on est résistant à l'insuline, le pancréas pèse ça très cher. Parce qu'il y a une production de l'insuline, le pancréas il sera fatigué. Vous savez, quand une personne va manger féculent le matin, va manger sucre le matin, va manger féculent l'après-midi, sucre l'après-midi, le soir encore, va encore manger des féculents, il y a des choses sucrées, son pancréas en souffre beaucoup. Et s'il pouvait vous parler à vive voix, de vive voix il aurait fait. Et malheureusement après, quand on voit les cibles, c'est qu'il est déjà, je ne dis pas qu'il est trop tard, mais la situation est déjà bien avancée. Allez, vas-y, au suivant. On a également la production de cortisol. Tout le monde connaît du cortisol. Tout le monde produit du cortisol, n'est-ce pas ? Qui ne s'est jamais fâché ? Qui n'a jamais eu peur ? Tout cela, ce sont des situations qui nous amènent à produire beaucoup de cortisol. Le cortisol, on dit généralement, c'est l'hormone de la peur. Pas que de la peur, si vous êtes fâché de produire également du cortisol. Si vous avez un mauvais sentiment, vous avez une mauvaise impression, tout ce qui est négatif vous amène à produire du cortisol. Le cortisol est tout à fait normal. Généralement, le cortisol, quand vous avez une inflammation dans le corps, le cortisol vient de là pour carrer l'inflammation. Mais lorsque vous avez une production de cortisol chronique, c'est-à-dire de manière répétée, tout le temps, vous avez du cortisol, vous dormez, vous avez du cortisol, vous réveillez, vous avez du cortisol, ce qui va se passer, c'est que ça va, ce moment, au lieu de vous faire du bien, ça va créer une situation d'inflammation générale dans votre corps qui va vous détruire petit à petit. et qu'est-ce que le cortisol va faire directement ? Malheureusement, le cortisol va déloger ce qu'on appelle le glycogène. Quand on parle de glycogène, on parle de glucose transformé par le foie qui sera stocké dans le foie et également dans les muscles. Ça, ce sont des réserves qui sont là. Je prends un exemple, quand vous éveillez le matin et n'avez pas mangé jusqu'à midi, qu'est-ce qui prend le relais ? C'est le glycogène que vous avez. Lorsque vous partez en jeûne, vous êtes en jeûne de plus de trois jours, il vous faut généralement près de trois jours pour épuiser votre réserve de glycogène. Ou encore, si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de sport, généralement, en une bonne séance de sport, vous pouvez épuiser votre taux de glycogène. Je vais prendre l'exemple des gens qui font des marathons. Lorsqu'on fait, par exemple, un bon marathon, en cours de route, vous épuisez votre taux de glycogène. Pour cela que les gens sont ravitaillés en cours de... en cours de... comment dire ça ? D'effort. OK ? Mais le cortisol, là, lui, il va venir... Le cortisol, j'ai employé un mot, peut-être que certains connaissent, le cortisol est catabolique. C'est-à-dire que cela va déconstruire, ça va déconstruire vos muscles. Pour cela qu'il y a des gens qui perdent du muscle et qui prennent beaucoup de gras, de graisse, de graisse. Et... Lorsqu'on consomme beaucoup de fructose, on produit beaucoup de cortisol et on augmente son taux d'oestrogène chez les hommes. Et c'est pour cela qu'il y a des hommes qui font... qui ont un peu de seins. Et certains vont développer les seins presque comme les seins d'aide de femmes parce que la présence d'oestrogène est beaucoup... beaucoup pésée, très élevée chez l'homme. Et malheureusement, chez l'homme, ça va détruire sa production de testostérone. Et qui le veuille ou pas, il sera plus du côté femme que du côté femme. Donc vous voyez ? Ce n'est pas une bonne chose. Et le taux de cortisol va générer les mêmes choses chez l'homme également à la femme. Chez la femme, c'est le taux d'endogène qui va augmenter. Je ne vais pas développer ce soir, je vais le développer prochainement. Donc le taux d'endogène va augmenter. Mais la présence de cortisol est néfaste pour l'individu. Bon, je veux juste vous donner une grande idée un peu comment les choses vont se passer. Une personne, par exemple, qui est dans une situation qui l'amène à produire régulièrement une cortisone. L'exemple de fructose. C'est l'exemple de fructose. Ça peut être également... Qu'est-ce qui peut nous amener à produire du cortisol encore ? Stress. Une situation de stress. Une mauvaise nouvelle. Vous attendez le stress. Quoi d'autre encore ? La sauréité. La peur. La peur. Vous produisez du cortisol. Quoi encore ? Une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle. Vous en produisez également. Une bonne nouvelle. Non, les bonnes nouvelles, non. Quoi encore ? La méchanceté. Je pense que les mauvaises pensées produisent beaucoup de cortisone. Tout ce qui est négatif produit beaucoup de cortisone. Parce que vous vous trouvez dans une situation... Pour cela, je dis aux gens... Moi, je suis selon l'esprit. Oui, selon l'esprit. Mais je dirais même beaucoup plus simple. Je dirais même pas selon l'esprit. Je dis qu'il faudrait dans sa tête... Il faudrait déjà comprendre le fonctionnement de son corps et se dire je refuse que les situations me placent dans cette position où je suis à risque au niveau de ma santé. Je parle même pas de prière. Il y a des gens qui prient là, mais au fâché. Au fâché, nous n'ont fâché qu'à prier. D'accord ? À l'église, ça ira bien, mais quand elle va rentrer chez elle, elle est fâchée. D'accord ? Ou encore des gens qui vont... Même à l'église, tout le monde est pas gentil-gentil, joli-joli. Des gens, quelques fois, qui ont des situations avec d'autres personnes. Le simple fait de voir ce bien-aimé est un alimenté de cortisol. Alors qu'on va pardonner, n'est-ce pas ? Parce qu'on va travailler. Donc, il fait qu'il y a des bien-aimés, il y a des personnes qui sont là qui produisent en permanence du cortisol. Voilà encore une situation où la personne produit du cortisol de manière régulière. vous avez eu un souci avec quelqu'un. Quelqu'un vous a fait du tort. Je te prends un exemple. Vous êtes devant tout le monde là. Je vais aller faire un. Devant tout le monde. Et puis moi, le Ferrari, je viens devant tout le monde. Je viens devant vous et je vous donne une bonne gif. Je vous donne une bonne gif devant tout le monde. Si cette gif, vous l'avez reçue en privé, ça aurait eu moins d'effet sur vous. Mais parce qu'il y a des gens là, votre égo est touché et après avoir reçu cette gif, cette gif là, si, je prends un exemple, 20 ans après, vous allez vous en souvenir. 20 ans après. Mais le souci dans cela, je place le cadre pour bien expliquer. Le souci dans tout cela, c'est que lorsqu'on a vécu un traumatisme, parce que c'est un traumatisme ça, ça peut être ce que j'ai bien d'écrire, ça peut être également la maltraitance quand vous étiez enfant ou encore, ça peut être quelque chose que vous avez vécu avec quelqu'un, vous n'avez pas pu pardonner à cette personne, vous n'avez pas su pardonner à cette personne. Toutes les fois que vous pensez à cette personne, vous produisez du cortisol. Ou encore, vous êtes chez vous tranquillement, vous réveillez au beau milieu de la nuit parce que vous êtes insomniaque et puis les pensées fusent, ça revient. Alors que la personne dort chez elle, vous êtes chez vous, vous êtes fâché parce que vous pensez à ce que cette personne vous a fait. Bon, vous quittez la Martinique, vous êtes en France avec votre famille, vous avez des enfants à bord, vous passez du bon temps, vous entendez une musique, musique, t'as l'avancé changé. C'est vrai. Donc, pour montrer que lorsque la production de cortisol est chronique, elle est maintenue, elle peut être maintenue par un cadre, par un contexte. Alors c'est pour cela qu'on doit faire très attention à ce niveau-là parce qu'il n'y a pas que le fructose qui produit ça, mais il y a également le cortisol qui va produire. Comment il va produire ça ? Vous produisez du cortisol, le cortisol va déloger le glycogène dans vos muscles, dans vos trois froids et ensuite, ça va écrire votre taux sanguin. Généralement, étant donné que ça ne s'arrête pas au bout de deux heures, trois heures, c'est continu, vous avez le taux sanguin et ensuite, le corps va commencer à produire de l'acide urique également et d'autres éléments qui vont vous précipiter dans cette situation de pathologie. Alors, il faut éviter tout ça. J'ai déjà discuté avec des bien-aimés qui ne concernent pas le sucre et pourtant, qui sont très malades. Eh bien, c'est parce que généralement, ce sont des gens qui n'aiment pas à pardonner, des gens qui ont du mal à pardonner, des gens qui retiennent les moins petites choses, des gens que, si vous les regardez et puis, vous ne vous faites bien garder, vous regardez comme on a tout seul. Il faut encore faire de faire quelque chose qui sert. Cette personne va dire que ça y est, il faut accraser moi, il va y avoir bonjour. Donc, tout cela, c'est pour dire que nous devons faire un travail sur nos pensées, vraiment faire un travail sur nous-mêmes. Donc, il fait que la résistance à l'insuline va générer tout ça. Continue de faire quand tu isoles. La production d'acidurie, d'acidurie qu'on a vu déjà, ensuite production de triglycérides, continue, vas-y, vas-y. Ok, la rétention de l'eau. Qui s'est entendu dire par son médecin, je pense que tout le monde, ceux qui font de l'hypertension, le médecin vous a dit de réduire votre taux de consommation de sucre, de, pas de sucre, de sel. Qui? Tout le monde. D'accord. Le médecin a raison, mais il y a également d'autres chemins pour réduire ça. Pourquoi il a raison? Parce que lorsque vous consommez du sel, ça provoque de la rétention d'eau. C'est tout à fait normal. Et cette rétention d'eau va faire quoi? Ça va contribuer à une élévation de la quantité de liquide dans votre flux sanguin et ça augmente votre tension. Ce n'est pas que, comment dire ça, ce n'est pas que vos artères vont se rétrécir, mais ça va augmenter la quantité de liquide que vous avez en circulation dans votre sang. Comme si dans un tuyau de même volume, vous voulez faire passer plus de liquide. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le tuyau va vouloir, comment dire ça, le diamètre va s'élargir mais dans le cadre d'une personne qui a déjà un taux d'acide urique et de la base de dilatation qui ne se fait plus, eh bien, ça augmente le taux, ça augmente l'hypertension. Bon. Il faut savoir que le fructose va contribuer à l'hypertension directement. Je vous ai parlé de l'acide urique, mais par un autre bien, c'est que le fructose va, à cause de la présence d'insuline parce que la personne est résistante à l'insuline, tout cela, le fructose est à l'acide de tout cela, ce qui va se passer c'est que le sel, l'excédent de sel ne sortira pas, c'est-à-dire que vous n'allez pas relâcher l'excédent de sel qui généralement sort par les uri. Donc, ce n'est pas excréter, excréter autant pour moi. Quand vous faites pipi, vous faites pipi des électroïques, tout le monde le sait. Vous faites pipi du magnésium, tout cela. Et surtout du sel. Moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, quand on jouait, on courait partout, on était recouvri à le sel. Vous vous rappelez ? Ceux qui courent, on était caché, on caché, oui, quand le sel, quand la sueur séchère, vous avez du sel sur vous. Pourquoi ? Parce que le corps, Dieu est grand. Le Seigneur a fait de manière intelligente à ceux qui disent que Dieu n'existe pas. C'est des fous. Parce que Dieu a mis en l'homme ce mécanisme qui lui permet de garder un certain équilibre. Quand il y a trop de sel, le corps rejette le surplus de sel. Mais le souci, dans le cas d'une personne qui consomme beaucoup de féculents, beaucoup de choses sucrées, c'est que cette personne est résistante à l'insuline et la présence d'insuline va empêcher que le surplus de sel soit exprété. la première des choses. Deuxième chose, la présence de fructose, même de glucose, va augmenter naturellement la quantité d'eau. Quand on a besoin de garder du pain moelleux, qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute du sucre dedans. N'est-ce pas ? Et aujourd'hui, on peut acheter du pain qui date, ça et les tranches de pain-là, qui ont deux, trois mois, qui ont vraiment de ça pour ne pas manger. Oui, pain de mie. Et puis, il est bon. Il est bon ? Il est bon, il est magasin. Et si on ne met pas de sucre dedans, si on ne met pas de sucre dans ces pains-là, au bout de deux jours, trois jours, on va manger encore. N'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que le sucre maintient la quantité d'eau, ça maintient la mie du pain, c'est moelleux, c'est... On a envie de manger. Vous mangez une tranche, vous mangez deux tranches. Vous savez, quand j'achète un peu de mie, mon grain est allé manger tout ça quand c'est beau. Il faut que j'achète avec des... il y avait des noix, des trucs comme ça. Voilà. C'est réel. C'est réel. C'est réel. Parce que le sucre... Le sucre amène à la rétention. C'est pas que le sel seulement. Et malheureusement, on ne met l'accent que sur le sel. Mais une personne, par exemple, assez souvent, je le fais, il y a une soeur chez nous qui est diabétique, était hyper tendue depuis plus de 25 ans. Et maintenant, elle est plus diabétique, elle est plus hyper tendue. Parce qu'il y a une façon de faire les choses pour que les gens sortent de ça. Donc, je vous me suis réjoui. J'ai dit, tu sais, mon frère, il m'a encore appelé ça. Ah ouais, mon médecin m'a dit, c'est pas la peine de prendre le même formule. La première décennie, je voyais pas la combien d'unités, je sais pas, plus d'une trentaine d'unités. Et en plus de ça, elle prenait encore un petit cachet pour l'aider encore. Et elle a revu son alimentation. C'est une sûrement. Elle a compris. Et maintenant, aujourd'hui, elle peut se dire qu'elle est sortie de sa maladie. Lorsqu'on fait de l'hypertension, cette hypertension est permanente, vous devez vous questionner, vous demander qu'est-ce que vous mangez. parce que l'alimentation est directement guise aux maladies. Qui se rappelle de la parole, la déclaration d'hypocrate qui dit que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. Donc c'est ça, ce qui rentre dans la bouche qui nous met, soit nous restons malades ou encore nous mette en santé. Qui connaît les caillots ? On parle de thrombose. D'accord. Vous entendez parler de ça. Des fois, il y a des gens qui prennent des médicaments, notamment l'aspirine, pour éviter les thromboses. Exactement. S'il y a des thromboses, qu'est-ce que ça provoque ? Ce sont des phébites. Des embolies. On va parler, quand les thromboses sont beaucoup plus importants, ça provoque des embolies. Il n'y a pas que les phébites. Généralement, on se va joliment sur ça, mais les embolies pulmonaires. Je connais le cas qui est mort, il n'y a pas longtemps d'une embolie pulmonaire. Ce sont les thromboses. Et ces thromboses-là sont provoquées directement par le fructose. Ça peut être soit les fructoses qu'on consomme, ou encore soit le fructose, comme je le disais tout à l'heure, du fructose que nous produisons parce que nous avons dépassé une certaine limite d'une consommation de féculents. Ça s'appelle le fructose endogène, produit par le corps. et ça provoque des thromboses. Donc vous voyez, les thromboses, généralement, c'est quand vous prenez, vous voyez un peu, ça fait un peu comme des amas avec un ensemble de choses. Vas-y, on va terminer. ça modifie la structure des artères. Il y a des gens qui ont des proliférations au niveau des yeux. Par exemple, des gens qui font ce qu'on appelle le glaucome. et la particularité du glaucome, c'est qu'il y a une vascularisation excessive au niveau des yeux et il y a une hypertension, ça crée l'hypertension. Ils sont obligés de faire quelquefois des rayons en isopère pour ça. Et c'est pas que là, des fois, les parties du corps vont développer les vaisseaux de manière anarchique à cause du fructose. Et donc on a tout ça. Et ensuite, on termine juste ça. Et la glycation termine la B comme on en a parlé la dernière fois. Voici la glycation. Vous voyez ce petit truc doré là ? Quand on fait caraméliser quelque chose, quand vous faites roussir de la viande, quand vous faites fuir du poisson, on aime ça. Non, non, attends, je t'ai pris. C'est que ça, ça ne se fait pas uniquement dans l'assiette, c'est pas l'assiette, dans le... Dans le... Dans la crue ou encore... OK. Ça ne se fait pas que là. Le problème, c'est que cette glycation se produit à l'intérieur de nous. Vous savez, quand vous avez beaucoup de glucose dans le sang, même le fructose, malheureusement, le fructose se produit beaucoup plus rapidement, lorsque vous avez un taux de glucose élevé dans le sang, le taux de fructose également élevé, ça va se lier aux protéines, généralement, également, aux globules rouges. Et ça va... Ça va empêcher que ces globules rouges fassent du travail. Ça va s'attacher aux protéines et ça va durcir les protéines. À quel niveau ? Au niveau des artères, au niveau des tendons, au niveau des ligaments. Pour cela, il y a des gens qui, à un certain moment, n'arrivent plus à se baisser sans avoir des douleurs, n'arrivent pas plus le genou. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à s'accroupir aujourd'hui. Alors qu'on devrait pouvoir s'accroupir juste en mode du bonheur. La glycation va empêcher ça. Et cette glycation va se produire dans tout le corps, et particulièrement dans les artères. C'est au niveau des artères. Le sang passe dans les artères et le fructose passe là, le glucose passe là et s'attache au paroi. Ce qui fait qu'il y a des gens qui, à un certain moment, peut-être que vous avez entendu parler de ça, il y a des gens dont les artères se sont durcides. Vous avez déjà entendu parler de ça ? Ça devient dur. Donc il n'y a plus d'ansion de dilatation. Même si vous prenez l'oxyde nitrique, ça ne fait absolument rien parce que les artères ont durcides. Ça, c'est la glycation. Nous allons parler des effets de la glycation. de la glycation prochainement. Comment la glycation détruit tout le corps et ça provoque un vieillissement accéléré. Généralement, les personnes qui consomment beaucoup de sucre vieillissent prématurément et quand elles arrêtent de consommer du sucre, on se rend compte qu'elles rajeunissent. Ce n'est pas parce qu'elles peuvent perdre du poids simplement, c'est parce qu'il y a une éclaircissement au niveau de la peau. La peau se nettoie et la part en change. OK ? Donc je m'arrête là pour ce soir à la glycation et qu'on va poursuivre prochainement. Ça, les questions ? Alors, qu'est-ce que je dois manger ? Tu dois manger ? Non. Non, vous savez, on peut... Bon, essayez, essayez. Voilà, voilà. On va faire l'exercice. Biscote avec peur. Il faut faire un atelier dont tu as parlé. Oui. Oui. Il faut faire un atelier pour le repas, savoir exactement. Oui, faire un atelier pour le repas, savoir comment manger. Bon, une chose à retenir. Une chose à retenir, c'est que déjà, il y a les habitudes que nous avons prises. Quelles sont ces habitudes lorsqu'on mange ? Des pains. Jus, tout le monde. Jus, dessert, tout le monde. Jus, pêche, 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 pêche. 15 minutes après, on produit de l'acidurine, on doit les résister à l'essai. Il y en a avec le petit ponche. Le petit ponche. Je ne veux pas encourager les gens à prendre de l'alcool, mais il faut savoir que lorsqu'une personne consomme de l'alcool, cette personne, une bonne partie de l'alcool va être métabolisée par le cerveau, 20% par le cerveau, et une autre partie par le corps. Mais le souci, c'est qu'une partie monte dans la tête. Et ce qui est bien avec l'alcool, c'est que l'alcool vous dit attention, ne prends plus. Tandis que le jus, le jus ne dit pas vous, il y a qu'à des pêches, il y a qu'à des sanglènes, il y a qu'à des sanglènes, il y a qu'à des sanglènes. Ça craint les sanglènes. Ça craint les sanglènes. Et prochainement, je vais vous montrer un peu les effets du sucre sur le corps, également, les effets de l'alcool, et vous verrez que c'est exactement la même chose, il n'y a pas de différence. Est-ce qu'il y a une autre question ? On va en parler pour ce qui de l'alimentation, on va en parler prochainement. Je pense que... Vas-y, vas-y. Vous avez la même fois que le miel ne vous connaît pas. Oui, bon, pourquoi j'ai dit ? Bon, je n'ai dit plus d'enjeux. Le miel, les gens n'ont pas entendu le miel. Bon, il peut être la question. 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 Elle a dit, j'ai dit la dernière fois que le miel est plus d'enjeux que le sucre. Pas de manière absolue, j'ai plus fait allusion à la présence de fructose dans le miel. Dans le miel, il y a plus de fructose que dans le sucre. Maintenant, dans le miel, on retrouve certaines vitamines, on retrouve également le miel aussi. C'est un antibactérien, on retrouve certaines choses. Mais une personne qui veut remplacer le sucre par le miel, elle va développer les mêmes problèmes métaboliques que c'est le consommé du sucre. c'est-à-dire 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 de remplacer le sucre par le miel. Je dis aux gens généralement, écoutez, limitez votre consommation de sucre. Limitez votre consommation de sucre. Vous n'avez pas besoin de consommer de grandes quantités de sucre, limitez votre consommation de sucre. et puis Dieu nous a donné 7 jours. Faisons de sorte que sur 7 jours, que par exemple 3 sur 3, 4 jours, 5 jours, on peut étendre au fur et à mesure qu'on ne consomme pas de sucre. Comme ça, notre corps se restaure. Parce que toutes les formules dans le sucre, il va devoir déveiller les morts. Parce que le fructose tue les cellules saines. Ça produit ce qu'on appelle les radicolines. Mais lorsqu'on limite sa quantité de sucre, je prends un exemple très simple, quelqu'un qui me dira tiens, je ne consomme pas beaucoup de sucre, je mets simplement une cuillerée à café dans mon café. Si vous le faites, il n'y a aucun souci. Ce sucre-là ne passera pas dans votre sang, il va rester dans votre colonne. Pourquoi ? Parce que vous aurez le glucose qui va partir. Généralement, une cuillerée à l'air fait ces 4 grammes de sucre. C'est 4 grammes. 4 grammes ? Donc vous n'avez que 2 grammes de fructose. Et ces 2 grammes sont métabolisées dans votre colonne. Ça ne cause aucun tort à la vie. Vous n'avez pas fait à l'air aussi. Oui. Vous savez pourquoi je dis généralement, vous savez pourquoi je dis généralement, je vais insister dessus la prochaine fois, je dis généralement aux gens d'éviter le pain du sucre avec le café le matin s'il peut remplacer le sucre par quelque chose qui ne va pas plutôt casser ce qu'on appelle l'autophagie. Je vous ai parlé un peu de l'autophagie. L'autophagie, c'est ce mécanisme qui permet au corps de se nettoyer naturellement. C'est-à-dire que c'est un jeûne. Vous allez manger le soir, vous jeûnez pendant la nuit et jusqu'au petit matin vous jeûnez. Si vous ne prenez que le café le matin et que vous mangez vers l'après-midi, vers midi, vous allez jeûner jusqu'à midi. Mais si vous prenez du sucre dans votre café, ça va casser ce jeûne qui est bénéfique. C'est l'autophagie qui est très bénéfique. Donc je dis aux gens prenez des choses qui ne vont pas casser ce jeûne. Il y a des choses sur la place. Mais quelqu'un qui prend son café, il n'y a pas tort pour ça. Comment tu peux aussi t'avions ? Comment je peux aussi t'avions ? Tu aussi t'avions tous les jours ? Non, je mange du poisson. Ah ben oui. Mais là aussi il n'y a pas un petit mais il y a un petit non, 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 non. Tu as bien fait ça ? Je le mette. Qu'est-ce que tu vois ? Tu as bien fait ça ? Maman, moi ne faisais pas ça. Mais on n'a pas le temps aujourd'hui. On a fait ça. On a fait le temps de faire. Tu sais qu'est-ce que tu mets du vinaigre ? Du vinaigre. C'est un vinaigre. C'est un vinaigre. Le vinaigre. Le vinaigre, honnêtement. D'accord. Tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi j'insiste là-dessus ? J'ai connu ça aussi. Je faisais un peu de caramènes en verset pour que ça fasse la foule. Le souci dans cela, moi je le faisais à la maison. tu faisais assez sourd. Le souci dans cela, c'est que vous mettez du sucre, du fructose dans votre alimentation qui va perturber votre métabolisme. Parce que vous aurez à la fois en plus, c'est mauvais. Tu ne vas pas roussir sans de graisse, sans la graisse. Il y aura de la graisse. Donc elle a bien arraché sa graisse. D'accord. Donc tu as de la graisse et puis tu as du sucre et puis tu as du sucre qui sont des amis qui sont... Quand ils se mettent d'accord, c'est la mort, hein ? Pourquoi ? Parce que Thora, 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 de la graisse également de graisse ce sont les trois choses qu'il ne faut pas mettre ensemble. Les chinois, les autres. Trois choses qu'il ne faut pas mettre ensemble. Vous mettez de la graisse et du sel ensemble, il y a aucun souci. Mais vous mettez de la graisse du sucre également du sel et vous mettez du sucre et du sel ce sont des combinaisons qu'il ne faut jamais faire. Mais c'est chinois, gâteau et boue. Gâteau et boue, n'en faites pas nous, mais gâteau et s'agamanger. C'est chinois. C'est chinois, bon, j'ai aussi gâteau et s'agamanger. Non, il faut éviter ça. Il faut éviter. Bon, vous savez, je ne suis pas là pour comment dire ça ? Je ne suis pas là pour tirer la couverture sur qui que ce soit. Par exemple, vous avez l'alimentation. À l'époque, j'ai mangé beaucoup chinois à mon épouse aussi. Même quand j'étais en Guyane. Et le problème de la nourriture chinoise, c'est qu'il y a du sucre dans la nourriture. Et en plus de ça, il y a le glutamate. Vous connaissez le glutamate ? Ça donne deux types aux particuliers. Vous achetez un porc laqué, ça a le même goût que le poulet laqué, ça a le même goût que tout plat avec des fours. C'est la présence du glutamate. Le glutamate, vous savez ce qu'il produit ? Il produit de l'acide urique. Il n'est pas sucré. Il produit de l'acide urique. Quand il est métabolisé dans le corps, ça produit de l'acide urique. Mais évitez quand même de faire ces mélanges. On le fait généralement parce qu'on l'a toujours fait. Mais évitez. Si personne n'a de très haute en chinois, ah non, les chinois ne mangent pas ce qu'ils mangent. Attendez. Attention, eh, donnez-nez. Ne vous trompez pas. Vous pensez que le chinois a un seul qui vous donne ? Non. Il ne le mange pas. Si vous observez bien, allez en environ de midi, une heure quand il mange. Surtout si vous avez la possibilité de boire dans les cuisines. il y en a assez souvent des occasions de faire ça. Vous les verrez assis dans un coin, ils mangent du riz avec des légumes. Des légumes verts. Ils mangent avec des légumes feuilles. C'est ce qu'ils ont toujours mangé chez eux. Même s'ils mangent beaucoup de riz, mais il y a toujours cette combinaison avec beaucoup de légumes. Feuilles. C'est lui ou la feuille ? Il faut éviter. Il y a une autre question ? Oui, mon frère. Est-ce qu'une cuillère de miel c'est l'équivalent d'une cuillère de sucre ? Parce que comme je bois mon café, et demain, il faut que je le bois plus tard. Je le bois avec du miel. Est-ce qu'il faudrait arrêter ça ? Non, tu peux prendre avec du sucre. Il faut éliminer le miel et prendre du sucre. Non, si à partir du moment où ton miel, tu ne consommes pas beaucoup de miel, il n'y a pas de souci. Si tu consommes, quelle quantité de miel que tu consommes ? Dans le café, il y a un café. Non, non, il y a un café. Dans le café, il y a un café. Dans le café. Dans le café. Oui. J'ai laissé de mon être du sucre, mais je n'arrive pas parce que ce n'est pas le même goût. Oui, ça n'est pas le même goût. Je me suis habitué à ça depuis des années. Ah, c'est absolument. Oui, parce que... Est-ce que la consommation d'un miel, elle détourait pas au café ? Non, tu prends une cuillère à café, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Parce que je retiens quand même, je retiens quand même, il y a plusieurs études, notamment cette étude, vous avez écrit un grand nombre de personnes. Des gens qui consommaient du miel pendant un certain temps et d'autres qui consommaient du jus. Notamment des... Ce qu'on dit naturel, du jus. Et à la fin de l'étude, les deux groupes avaient développé les syndromes métaboliques et certaines personnes avaient déjà commencé à développer les maladies métaboliques. C'est bien la présence de la fructose. Alors, il y a des gens qui disent, oui, il y a des vitamines, il y a tout. Oui, mais ça, ce n'est pas suffisant parce que chaque mécanisme s'est mis en marche. Vous savez, la seule chose qui peut empêcher que le sucre, pas le sucre, le fructose qui est dans le miel encore dans le sucre, ne fasse des effets et il y a des effets des faces, c'est si nous prenons un aliment, ça peut être une tisane ou d'autres choses, qui viendra stopper le mécanisme par lequel le corps est détruit. Mais malheureusement, ils sont en train de travailler dessus, ils essaient de trouver un médicament pour supprimer ce qu'on appelle la fructokinase. C'est la fructokinase qui va permettre plutôt au fructose de se métaboliser dans ces, plutôt de donner suite au métabolisme à ces produits qui sont destructeurs. Et par contre, chez nous, on a certains, on a notamment, qui c'est qui connaît le sucre, le sucre. D'accord. Vous l'appelez comment ? Le sucre. D'accord. Moi, je me souviens que monsieur le pagamé faisait du sucre avec. On faisait du sucre à la dernière. Vous voyez le sucre ? Le sucre. Le sucre. Le sucre. Le sucre. Le sucre. Le sucre contient ce qu'on appelle la kercitine. Et la kercitine vient bloquer cette éterne. La fleur ou la fleur ? La fleur, les cosses, les feuilles. Mais je ne vous dis pas ça pour qu'on puissait augmenter votre consommation de sucre. Parce qu'il ne faut quand même pas tomber dans un cercle vicieux. Il faut que ça soit occasionnel. Je vais prendre un exemple. Quand il faut, par exemple, que je sois, que je mange des choses sucrées. C'est à l'inverse de la dernière fois, on a consommé sucré. J'ai toujours ma tisane. Toujours une tisane. Je reprends ma tisane avant. Et j'arrive chez ma maman avec ma bouilloire en plus de tisane pour tout le monde. Je pense que la toque. c'est une tisane géniale dans ses lignes. Sans sucre. Du nîmes et du nîmes et du la gère fônia. Et puis maintenant, j'ai rajouté les feuilles de mon bain. Parce qu'il fait les feuilles de mon bain d'excellente propriété. Les feuilles de mon bain stoppent le mécanisme de la voie poliol. Donc, j'ai rajouté. Ça, je ne le fais pas tout le temps. La fraîche de mon bain est-ce que c'est l'inverse à la feuille de mon bain non, la feuille de mon bain contient plus de substances, plus de flambe de l'huile. Ils sont excellents. Ça, ça se trouve la voie poliol. La feuille de mon bain on gorge de... Mais à des fois, à des fois, à des fois, oui, à des fois, tu peux prendre la feuille de mon bain parce que la feuille de mon bain va annuler deux enzymes qu'on a dans le côlon qui, qui, normalement, vont hydrolyser les féculents. C'est ce qu'on appelle l'alpha-amylase. C'est l'alpha-glycosida. Ce sont ces deux enzymes. Lorsqu'on mange des féculents, quand ça arrive dans le côlon, c'est coupé en tous morceaux et puis ça passe dans le sang. Et quand vous prenez, par exemple, la prune de citerre, généralement, les feuilles de prune de citerre, les feuilles de fruits à pain, il y en a également dedans, les feuilles de mon bain, tout ce qui est prune. Ils appellent ça l'espondia, la famille l'espondia. Ça peut être prune d'Espagne, prune chini, comme on dit chez nous. Tout ça, dans ces feuilles-là, contient ces substances qui vont annuler et limiter l'impact du glucose. Par exemple, je dis aux gens maintenant, je le dis assez souvent, ne consommez jamais que des féculents, consommez avec des légumes verts. Si vous n'êtes pas des légumes verts, prenez une tisane. Prenez l'habitude de prendre une tisane avant de manger. Avant de manger. Avant de manger. Parfait. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple. On a la feuille de fruillata, on peut faire un bon jus de feuille de fruillata, on peut prendre des feuilles de prune de citer, faire un jus de prune de citer, mais pas mettre ici dans l'idée. C'est ça. L'idée, j'ai oublié ma pression, c'est quand même. Non, mais c'est du coup l'habitude, il y a pas de souci. Quand même, quand même. L'idée, j'ai oublié ma pression, c'est quand même. L'idée, j'ai oublié ma pression, c'est quand même. On est au criminel et défendu de vous. Mais c'est vrai, vos frères, il y a des jus que tu peux pas prendre. Sans sucre quand même. Non, je te parle du jus de la... Attends. Au lieu de faire... Attends. Au lieu de te dire, soeur, prends tes feuilles de prune, fais une tisane avec. Ils a quand même. Ils a quand même. OK. Donc, pour que ça ait mieux au goût, moi, je me souviens, depuis quand j'étais enfant, je mangeais souvent les feuilles de prune de citer, les jeunes feuilles. J'ai toujours mangé ça. Comme ça. Toujours pris comme ça. Parce que c'est assimilé. C'est très bon. Voilà. Direct, exactement. Tout de suite. Ouais. Maintenant, la même façon que je fais, je prends... J'ai toujours la raison des feuilles de mon verre. Je les récupère et ça me permet de toujours en avoir au réfrigérateur. Toujours. Bon, quand les feuilles sont vertes, c'est bon. Après ça... Après ça... ça sèche. Mais je fais la tisane quand même avec. Vous savez, si vous prenez simplement l'habitude de faire... de prendre une tisane avant de manger, c'est une bonne chose. C'est terminé juste une dernière chose. Vous pouvez prendre ça. Vous pouvez prendre juste avant le repas. Vous pouvez prendre 15 minutes ou 30 minutes avant. Si vous faites par exemple une tisane, par exemple, de feuilles de fruits à pain ou bien un jus ou bien un jus de prune de citerre, un jus de feuille de... pas prune de citerre, feuille de prune de citerre, feuille de moubain. Il y a aussi des choses qu'on faisait auparavant. On ne fait plus. Auparavant, lorsque vous achetiez, surtout les plus anciens qui sont là, quand vous allez au marché et vous achetez des légumes, par exemple, vous allez acheter de la dachine, on vous donnait les feuilles avec parce que ça a eu de la lycérie. Je me souviens... Comment ? C'est-à-dire qu'on fure avec et qu'on mange comme les humains. Comme les humains. Exactement. Les feuilles. Exactement. Comment ça s'appelle ? Oui, le cœur de la vache. Oui. Il y a aussi comment ça s'appelle... Je vous le dis le nom. Le choukaraï, pareil. On a aussi le fouillapin. Qui mange le fouillapin ici ? Moi, 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 moi. Tu me l'as dit le mot ? Ouais. Mais par exemple, le fouillapin, le fouillapin, dans la peau du fouillapin, pour cela que moi, à la maison, c'est dans si je ne sais pas, mais quand j'amais souvent du fouillapin, je prenais le fouillapin, je le bossais et je faisais cuire avec la peau. Parce que dans la peau du fouillapin, il y a un régulateur glycénique. Et dans la feuille du fouillapin, il y a un régulateur glycénique. Et on retrouve dedans des bloqueurs de l'alpha-amylase et glycosidase. Tout ça forme des choses qu'on a l'autre portée, qu'on peut faire. Tu manges ton fouillapin juste à le manger, tu prends ta bonne tisane et puis il n'y a pas de souci. Bon, je recouvre un peu après avec la pelure de fruits à peau. Je fais mon fruits à peau, je mets la pelure comme ma maman me faisait avant. Oui, moi je me souviens, surtout j'ai souvenir de ça, je revends encore les images quand j'étais chez ma maman, moi je faisais le fruits à peau, il mettait la peau dessus, après il me disait d'aller donner aux poules la peau. Mais pour la pâte que tu as peint parce que vous savez vous avez le fruit un peu dessus, c'était salé. Donc tout cela pour dire qu'on peut simplement par petits gestes pour pouvoir s'accompagner à changer son alimentation pour bien travailler dessus faire peut-être un avenir durable pour bien expliquer. On peut améliorer pour éviter de continuer à avoir des pathologies. Et ça améliore notre santé. Une petite tisane, ce n'est pas grand chose là. Petite tisane, c'est à vous choisir. Ça peut être le coup de cité, c'est assez lié. Mais par exemple une autre tisane de souillot. C'est excellent. J'ai une question. En fait, quand tu dis le jus de... Non, pas ça, c'est vrai. Oui, c'est... Non, mais... Avec feuilles. Tu prends les feuilles, tu mets dans un blender avec de l'eau et ensuite tu presses. Mais je me pose la question si je me mélange avec le fruit. Avec la pune de cité ? Oui. Aussi. Il faut savoir que la pune de cité contient des féculents. La pune de cité contient des féculents. Ça contient beaucoup de féculents. Oui, c'est sûr. Ah oui. Ah, si tu laisses reposer... Parce que généralement, je vais appeler les argites. Si tu laisses reposer et tu laisses la moussage reposer, tu prends juste le jus, il n'y a pas de souci. D'accord. Mais d'une manière générale, la pune de cité contient des féculents. En fait, un... dans ton jus d'ananas avec ça, ce que tu vas gagner dans ça, c'est qu'une partie ne passera pas dans ton sang puisque ce sera bloqué au départ. Mais le mieux serait de mélanger avec les feuilles de syruo. Vous connaissez pas. Parce que les feuilles de syruo contiennent de la chacétine et la chacétine va empêcher le métabolisme... une partie... plutôt... le métabolisme d'une partie du phoutose qui est dans l'ananas. Je vais prendre des photos pour savoir, pour voir... Le syruo ? Le syruo ? Oui, je vais vous revoir. On va en discuter. Non, par contre, pour ça, vous savez, le sujet est tellement vaste. Pour vraiment parler de ça, de ces choses-là également, d'alimentation, pour vraiment qu'on prenne le temps pour ça, spécialement pour ça. Oui, ma seule. Je prends mon café avec des sucrètes. Des sucrètes. What is that? Et qu'est-ce que c'est? C'est de blanche. C'est de blanche. Petite dose de sucr. De l'aspartame qui est classée quand c'est léger depuis nombreuses années. Par contre, tu peux remplacer ton aspartame soit par du sorbitol, tu peux remplacer soit par de la dose. Le syruo d'algame, le syruo d'algame, il n'est pas bon. Il contient, je crois, 76% de fructose. Le mieux se serait, surtout si on n'en prend pas beaucoup. Je veux bien aimer, la spartame, vous savez, je connais un peu l'histoire de la spartame quand c'est sorti. Il y a beaucoup de commentaires dessus. Et puis, il y a pas longtemps, la FDA, aux Etats-Unis, c'est l'agence qui se coupe de tout ce qui est médicaments et également alimentation, à classer, il y a plus longtemps, il aurait dû le faire, la spartame comme étant potentiellement cancerigène. Parce que, les études ont démontré que les gens, les gens développaient les cancers du cerveau, surtout du cerveau. Donc, il fait que, quand il y a une bien-aimée qui me disque de consommer la spartame, je leur donne l'information. mais ça peut être remplacé par autre chose. Ça peut être remplacé, il y a un sucre là, j'en ai parlé à la spartame, c'est l'agulose. Oui, l'agulose. J'en ai apporté là, j'ai donné à maman de l'agulose, ouais. Ma mère est là. Ah, elle est là. On est juste là. Ok, c'est ta maman. Elle est assise. Tu peux tomber devant ? Voilà, c'est la maman. Voilà. J'ai dit. Ok. Et nous, ce soir, avec Marie-Dix, est-ce qu'elle a été déliminée ? Oui. Oui, d'accord. Ok. Bon, adieu. Oui. Donc, ma mère, je lui ai apporté hier, je lui ai apporté hier la lulose. La lulose, c'est un sucre rare qu'on trouve dans les fruits, qui a la particularité, bien sûr, de ne pas y avoir le glucose sanguin, mais surtout d'allumer l'acidéridique et d'améliorer le système cognitif, c'est-à-dire au niveau du cerveau. Et ils ont donné des études pour les personnes atteintes atteintes de maladies dégénérées, dégénératives du cerveau, telles que Parkinson, Alzheimer, LAS, tout cela. Même la maladie de Chupro, c'est Chupro ? Chupro, un truc comme ça. Chupro. Chupro. C'est juste pour son café, la meilleure fois son café le matin. Et ça permet d'améliorer également, surtout, surtout, de réduire le taux d'acidéridique dans le sang. Ça, on ne peut l'acheter que sur la dette. Pourquoi ? Parce que l'Europe, pour l'instant, ne s'est pas encore décidée. Je pense qu'ils sont en train de travailler. J'ai lu des informations selon lesquelles ils sont en train de mettre en place tout un système pour en produire en Europe. C'est parce que l'Europe, c'est un gros producteur de sucre. Et accepter, exactement, et accepter de l'amulose en France, ça veut dire que la France va perdre son marché, va perdre également en production. Déjà, la production de sucre en France a chuté parce qu'il y a eu tous ces ébulcorants qui sont amulés. Et puis, il y a aussi des informations. Les gens ne sont pas bêtes. Les gens savent que le sucre n'est pas trop bon. Et la France, là, actuellement, j'ai su qu'il n'y a pas longtemps, que là, ils sont en train de mettre en place comment dire ça, toute une organisation pour produire de l'amulose en France. L'amulose que j'ai, je l'ai commandée aux Etats-Unis sur un site qui s'appelle IRB. Ce sont IRB. I et puis H-E-R-B. C'est là que je l'ai acheté. J'ai eu pas mal d'études dessus. J'ai également écouté et suivi des conférences dessus. Et c'est un site qui est très prometteur. Par exemple, ça régule également la faim. Quelqu'un qui prend de l'amulose avant de manger, par exemple, dans l'air de jus d'amulose. Surtout, la combinaison amulose et pune de citerre, c'est excellent. Ça permet de tout réguler. Ça régule la glycémie. Ça régule, même au niveau de la cellulite, il n'y a pas de souci. Et ça permet à la personne d'améliorer sa santé. Ok ? Donc là, l'amulose. Ok ? Donc je m'arrête là. S'il y a des questions, on verra ça pour après. Tu es comme bien aimé les informations que je donne. Mon désir, c'est qu'au niveau de nos églises, que nous puissons changer pour mieux servir Dieu, on peut être en main de sa tête. Ça, et moi, aujourd'hui, il ne faut que quelque chose à vous présenter. J'ai toujours de l'énergie, tous les jours, quand j'en ai réveillé. Là, je vous parle, là, j'ai de l'énergie. Avant d'aller me coucher, je suis obligé de faire un peu de sport, j'ai de l'énergie à dépenser. Le matin, j'ai de l'énergie à dépenser. Parce qu'auparavant, ce n'était pas le cas, mais parce que j'ai changé mon alimentation, et puis j'ai... Je me suis désucré. Je me suis désucré. Donc, je n'ai pas de problème. Et n'oubliez pas que le sucre détruit la production d'énergie. Et si vous avez toujours le taux de sucre élevé dans votre sang, soit le taux de sucre que vous consommez, ou encore un produit, un produit du fructose, vous avez toujours une bonne énergie, mais parmi de faire quoi que ce soit, vous êtes toujours fatigué. Mais si vous arrivez déjà à faire ces petits efforts, pas grand-chose, se dire, bon, aujourd'hui, je ne consomme pas de sucre. Et si vous arrivez à maintenir cette attention pendant ne serait-ce que 10 jours, observez-vous, vous verrez les premiers changements dans votre vie. Première chose, faire de poids, faire de poids, on perd de poids. La perte de poids est significative. Non, non, attends, je vais dire les choses autrement. Je vais dire les choses autrement. ne pas voir. Non, 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 je vais dire les choses autrement. On va perdre de la graisse. On va perdre de la graisse. Pas quoi ? On va perdre de la graisse. Non, d'accord. Non, non, non. Si la personne a du musc, elle va perdre de pas de la graisse. Il y a un frère qui me disait, mais frère, je perds, je perds beaucoup. Qui s'appelle le témoin ? J'ai dit à ton frère, tu ne veux pas ? Pourquoi du musc ? Tu n'as pas besoin de graisse, tu as besoin du muscle. Il faut savoir qu'un homme, à partir de 45 ans, des femmes également, perdent 1% de masse musculaire par année. Ça veut dire au bout de 10 ans. C'est pour cela que les personnes âgées, des personnes âgées, à la fin de leur vie, quand on touche à leurs bras, il n'y a pas arrêté du muscle. On peut arrêter ça et puis inverser ça. Monsieur, je termine, terminez. Non, je vais en finir. Est-ce que la petite, la part du sel, sucre et graisse ? Est-ce que la petite tartine de pêche, soit une goyeuse à l'eau ? Maman, c'est mortel, monsieur. C'est ça que tu fais dans mon vie. Attends, attends. Si, attends. Une fois comme ça. Une fois comme ça. Une fois. Attends. Non, tu manges ça une fois comme ça. Il n'y a pas de souci. Non, si tu manges ça une fois comme ça, il n'y a pas de problème. Mais, si c'est tous les matins, attention, si. Et puis, alors, tu n'apprends les deux. Par contre, excuse-moi, tu devrais prendre une petite zaleur. Ah oui. Là, c'est la notion de grève de graisse. Moi, j'entends l'éducation que c'est bon pour les... Enfin, on dit les femmes souvent, c'est une fois que l'on agresse, on sort un peu plus les hommes, que c'est protecteur contre les fractures du col de fémur. Tout à fait. Quand on tourne et qu'on est plus sec, on se casse plus facilement. Alors, est-ce que c'est vraiment bon de perdre de la graisse quand on attend son âge ? Non, c'est que ce qui se passe, parce que je n'ai pas fini de parler des effets néfastes du fructose, on va en parler mondial prochain, j'anticipe. Parmi les effets néfastes du fructose, le fructose provoque de l'ostéropose. C'est-à-dire que ça détruit la densité osseuse. Et à la longue, qu'est-ce qui se passe chez les personnes âgées ? Leur densité osseuse n'est pas comme il faut. Donc, quand les personnes vont tomber, elles vont se... Généralement, c'est toujours là que ça se passe. Elles se cassent le col de fémur. Alors, quand on change d'alimentation, on fait un gros effort sur le sucre, et puis on change réellement son alimentation. On prend des aliments pour densifier ses os. Ma mère est là, elle peut vous raconter, elle a même des luttes d'ostéropose. Je lui ai donné quelques conseils. Après, on lui a demandé ce que c'était. C'était après les résultats. Parce que la densité s'est remise en place. Ses os se sont densifiées. Il y a d'autres bien-aimés que j'ai dit à ce niveau. Parce que le sucre, on ne le sait pas, ça fragilise nos os. Tout le squelette, à un certain moment, on s'apresse. À un certain moment, on arrive à se mettre debout. Et je poursuis là que certaines personnes ont cette posture courbée. Parce que la charpente ne peut plus les tenir. Parce qu'il y a un tassement qui se fait. C'est comme si c'est le thiamouït qui mange le roi. Tu n'as pas que ça, je n'en ai pas. Parce que quand on fait une radio des os, ça y a les appareils qui lient pour ça. qui montent l'intérieur des os, on voit que c'est creusé. Tandis que lorsqu'on change et qu'on pointe dans l'alimentation, on ne parle pas de loin. Vous avez produit une soupe de pied. Il n'y a pas mieux que ça pour densité des os. Une soupe de pied. Donc, c'est simplement produit. OK? OK? Oui. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mon frère Péryon, j'ai regardé la soeur-là. La soeur Lucet, parce que chaque fois qu'elle voit une femme mariée, on fait soupir à ma mariée. T'as raison, t'as raison. T'as raison. T'as raison. Elle m'a demandé le problème derrière les genoux, quand on n'arrive plus à se baisser, généralement, pour ce qui n'est pas long. Généralement, les personnes qui n'arrivent pas à se baisser, qui ont des douleurs au niveau du genou, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque généralement, soit ces gens ont de la cristallisation, soit d'acide uride derrière au niveau du cartilage, ou encore, ça peut être la présence de l'oxalate. L'oxalate, on retrouve ça dans des légumes verts, on retrouve dans certains aliments que nous mangeons, surtout ça on mange de manière régulière, on retrouve dans des ignables, on retrouve... Ce sont des cristaux déjà, et ça vient là se poser à des régions au niveau des articulations, et particulièrement au niveau des jambes. Et après la personne, après ces douleurs, elle arrive du... Et puis il y a aussi ces douleurs qui sont dues aussi à une glycation très avancée. Je vous ai parlé de la glycation, ça rigidifie les nerfs, également les tendons. Et quand on veut après se baisser, on a du mal parce que c'est dur, ça fait mal, ça tire. Mais il y a possibilité, on va en parler prochainement, ok ? Tu sais qu'à merci, bien aimé, et puis je vous en arrive là. Une question. Dernière question, et on reprend vendredi prochain. Oui, il est 21 heures. Parce que ça a été débaussé de faire la soupe de pied, j'ai arrêté. Et ce soir, j'entends pas... Bon, tu vois cette histoire de truc, on a dit de ne pas faire la soupe de pied parce qu'il y a de la graisse dedans. Ça, je vais parler... Non, il y a la graisse, c'est la bonne graisse. Eh oui, eh oui, parce que tu fais tes parents, tes arrières, ne vont pas en arrière, ne vont pas en arrière. Bon, juste, je vous donne une information. Une information, on va développer ça prochainement. Je vais également aborder cette histoire de graisse saturée. Et les recommandations que nous avons concernées les graisses saturées datent des années 80. Milieu des années 80. Et c'est d'imaginer. L'homme mange des graisses saturées depuis la nuit des temps. Les enfants d'Israël étaient de gros consommateurs de graisses saturées. Chez eux, c'était des bêtes bien grasses. Les sacrifices. Les sacrifices, c'est filé. Ils auraient tombé à sauvier. C'était beaucoup de graisses saturées. On a plein de peuples qui consomment encore des graisses saturées. Et cette recommandation, c'est une recommandation qui vient des Etats-Unis. Et il y a toute une histoire derrière. J'espère avoir le temps un jour de bien expliquer cela. Pour un peu amener les bien-aimés à sortir de ce... C'est un grand mensonge, en fin de compte. Un grand mensonge. Parce que maintenant aux Etats-Unis, dans certains Etats, ça gagne les états en fur et en mesure. Dans les hôpitaux, c'est ce qui est servi pour activer la guérison des personnes qui sont... Comme une exception... Qui sont issus d'accidents de la route. Des traumatisés de la route. Quand quelqu'un a eu des factures. Ça a été en fait un accident. Ça peut aller très loin. Alors on leur donne des sourds. Ils appellent ça... Ils appellent ça... Enfin, j'oublie le nom. Et ça active la circulation. Ça apporte du collagène. Beaucoup de collagène. Et ça permet de guérir rapidement. On va en parler peut-être un autre jour. Bon, ça c'est la dernière question. Bienvenue. 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 Si vous l'avez tout à l'heure, notre chef m'a parlé de Gouanga. Et là, il y a une question. Je pense que c'est un peu de sourire. Bienvenue. Que Dieu soit béni. Amen. Vous voyez, hein. Il est 21h. Donc... Nous vous remercions. Nous nous remercions. S'il y a pour ce moment. Et puis on lundi prochain. Dieu voulant. Nous allons continuer. Mais attendez-vous peut-être à terminer à la même heure. Parce que je pense que vous aurez encore... Pas mal de questions. Amen. Que Dieu soit béni.